C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Yeah yeah, what up, what up, bienvenue à une autre émission Rapolitik, je suis votre animateur, monsieur de Montréal C'est bon, ok, ok Donc premièrement j'aimerais dire, allez checker nous, on est sur Spotify, Apple Music, toutes les plateformes que vous pouvez imaginer On est là, juste aller faire une recherche Rapolitik avec un cas, comme vous voyez c'est inscrit en dessous Fait qu'aujourd'hui on a une invitée très très spéciale, comme j'ai dit au podcast avec Ruby Tu viens quand j'ai dit que j'avais fait un Facebook, j'ai fait un post sur Facebook pour dire Quelle femme aimerait voir à l'émission Rapolitik Et puis les deux noms qui sont revenus le plus, on les a eus On parle de Ruby et on parle de notre invitée spécial aujourd'hui, la reine du R&B Tammy T, fais du bruit pour Tammy T On est les trois qui font du bruit So Tammy T, thanks for coming to us C'est un plaisir, le plaisir est le mien, au contraire Fait que la queen de R&B, mais c'est pas comme c'est de la compétition là Let's go Non, there's singers in Montreal, you know, il y a des chanteuses à Montréal qui sont très talentueuses Qui ont une belle voix, qui font de la musique, c'est sûr Ils sont pas sur le radar, c'est pas qu'ils ont pas le talent, M. The Good, ouais, ils sont pas encore sur le radar Toi, t'es sur le radar Ouais, je pense que c'est pas You've been on the radar La mentalité est différente Que je faisais des choix R&B 2015-2016 Puis je faisais performer beaucoup d'artistes Mais il y a le côté d'être artiste Puis il y a le côté de pouvoir vivre une vie artistique aussi As a business Puis c'est quand on arrivait à les discussions qui étaient plus business, de discipline Que là c'est extrêmement difficile Tu les mets dans un stage, they're gonna do dope shit Mais ensuite de pouvoir être discipliné à leur studio, faire un single And earn Investir l'argent C'est là qu'on les perd Malheureusement Mais le talent R&B à Montréal Is gold Il y en a beaucoup Il y a beaucoup de chanteuses qui chantent Mais c'est vrai Parce que moi je suis quand même un timoune de l'église Puis c'est vrai quand tu vas à l'église Tu vois les gens qui savent chanter T'es comme What are you doing? C'est là que Si j'étais un repère Un gars qui faisait du repérage Pour les chanteurs et chanteuses R&B I would go to places like that Because a lot of R&B singers C'est là qu'ils viennent aussi Yeah, ils ont des bonnes voix Ils sont tous à l'église Ils ont des bonnes voix Ouais, ils veulent chanter pour le Seigneur C'est une autre L'ouange et adoration Ça c'est un autre sujet Yeah, exactly Mais toi Est-ce que t'as déjà chanté à l'église Dans tes débuts? Yeah, ouais Je chantais à l'église auparavant Yeah Mais toi Quelles sont tes origines toi? Parce que les gens Est-ce que t'es haïtienne? Qu'est-ce que tu penses que je suis? Mais moi tu me l'avais déjà dit Ah ok Là je parle en tant que journaliste Je joue comme si je sais pas Ok, parce que tu sais Qu'est-ce que je suis? Non, même pas Même pas? Ok, fait que mon père You're black Yeah, exactly I mean Once you have a little bit of black T'es considéré noir C'est ça Je veux pas là Mais mon père Il est noir américain Mon grand-père Is half Puerto Rican Fait que c'est sûr Qu'on a un tiers de Puerto Rican Puis ma mère Elle est blanche Elle est née ici Mais sa mère vient de l'Angleterre Fait que ma mère Techniquement Oui, moi aussi Je suis québécois Je suis née ici Ma mère aussi techniquement Elle est blanche Elle est anglophone Elle est anglophone C'est ça, exactement Mes deux parents sont tous les deux anglophones Mais toi, ton français est venu Parce que t'as dû aller dans une école Francophone, c'est ça Mais malgré que ma mère Elle a le papier Comme j'aurais pu aller à l'école anglophone Parce que c'est passé de génération à génération Soit ça ou c'est un trouble de langage Comme genre un orthophoniste peut recommander Que ton enfant va à l'école en anglais Mais moi, ma mère, elle avait le papier Mais ils ont jugé important Puisque j'étais la seule Qui pouvait apprendre le français Dans un bas âge Tu comprends ? Oui, ils m'ont envoyé à l'école francophone Toute ma vie Mais t'es née ici ou t'es née au stage ? Je suis née ici Tu es née ici Mais mon père est américain From North Philly Tu as le green card I did However, quand mon père est décédé J'étais un peu Après ça, en grandissant Il est mort quand je suis jeune Fait que là, en grandissant Après ça, mais là J'ai comme négligé le tout un peu J'étais sur la fête Sérieux ? Oui, c'est ça Fait que là, all I have is Canadian Mais honnêtement Je ne voudrais même pas Have my American papers Non, mais c'est un peu de facilité Si tu fais ton R&B en anglais aussi Est-ce que toi, tu le fais dans les deux langues ? Oui, je le fais plus en anglais Si quelqu'un veut un hook en français Ça ne me dérange pas Même moi, personnellement Je ne veux pas en français Mais c'est ça Fait que c'est les States ? Oui, c'est sûr Mais je peux être canadienne Et même maintenant Je vais faire des shows là-bas Je collabore avec des gens Qui sont américains Je n'ai pas besoin de green card Mais c'est sûr que si Quand ça va Quand ça va se dérouler Et que je vais devoir aller souvent là Là, c'est sûr que je vais devoir le faire Mais ça, ça va être facile Tu es toujours en contact avec ta famille Oui, c'est ça Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle ? Peut-être, je ne sais pas Cinq, six ans Je dis, laisse-moi appliquer For my green card, whatever Fait que là, il me dit Ok, est-ce que tu peux, s'il vous plaît Puis c'est fou C'est tellement fou Parce que ce n'est pas mon grand-père Mon arrière-grand-père, c'est mon père Ils m'ont dit Ok, est-ce que tu peux prouver Que ton père a contribué dix ans À la société américaine ? Fait que moi, j'ai dit Pas de problème Mais mon père était musicien He played with the Beatles Il a été en tournée avec eux en Angleterre Fait que il n'a jamais travaillé Une job de neuf à cinq Tu sais, de un, il était un G Et puis de deux, c'est un musicien Fait qu'il n'était pas dans neuf à cinq Mais là, je vais aller prendre His school records Parce qu'ils m'ont dit l'école aussi Et mon père a fini son secondaire Mais tu sais que parce qu'il était noir Il devait aller à une école pour noir Il n'allait pas à une école Noir et blanc C'était une école uniquement For black people North Philly, tu as dit North Philly North Philly, yeah Fait qu'il y avait une école That was segregated Et puis they didn't keep records They didn't keep official records Parce que they felt Comme si on était des minables On était des rien Ils n'ont pas gardé les relevés de notes Il n'y a pas de relevés de notes, non Il y a juste des notes des fois Qu'ils ont pris Qu'ils ont mis à son nom Disant You know what, Melvin was speaking With white girls across the street And he's not allowed Yo, ça m'a tellement enragé là C'est fou Parce que j'étais comme C'est pas mon grand-père Mais c'est mon père qui a vécu ça C'est ça Parce qu'on essaie souvent De remonter l'histoire pour dire Ça fait longtemps Pourquoi vous reparlez de ça Tandis que c'est vraiment récent Mais ton père n'était pas jeune alors Parce que moi j'étais plus dans le South Ouais, non, non C'était pas, tu vois Mais tu vois comme disons Ma grand-mère vient du South Puis elle a immigré Mais je dis immigré Elle a voyagé jusqu'à North Philly But even North Philly, New York, Pittsburgh All of these places Quand que t'étais noire Back then Yeah, tu peux pas Tu te rappelles en quelle année Qu'il est né ton père? Mon père est né en 47 je pense C'est ça Fait que la fête là La ségrégation Ouais, exactement Puis mon père m'a eu vieux aussi 60 Il était en plein dedans Il était en plein dedans Ouais, exact C'est ça justement Tu sais, puis je suis comme That's crazy Comme techniquement mon père Aurait pu être mon grand-père Parce qu'il m'a eu vraiment âgée là Parce qu'il a fait toute son grabuge Puis après ça Quand ça a died down Il est venu faire un concert ici à Montréal Puis il a rencontré ma mère Dans que circonstance I don't know I don't want to know Il peut pas savoir C'est drôle Comment maintenant On est plus vieux C'est jogging, rock and roll Non, on peut comprendre On comprend le temps Oh, he was Hum, je veux pas savoir Là, tu mets les puzzles T'es comme Hum, ok I don't want to know You were playing for the Beatles, right? Oui, c'est ça Ouais, c'est cool You know how that goes Yeah I don't want to know Oh, la, 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 la Mais ouais, c'est ça Fait que j'ai essayé Mais j'ai pas pu prouver Que he contributed To American Society For 10 years Je peux le prendre Via mon frère Parce que j'ai un grand frère Yeah Puis he's always lived I mean, he came and lived here For a while But he habitent North Philly Là maintenant Non, il est à Miami, donc, j'aurais pu, mais je suis comme, ah, c'est trop de... En tout cas, c'était... Yeah, exactement. Donc, je suis comme, ah, je vais être canadien. C'est une belle histoire. C'est un courageux. La musique en vous. Je vois la musique en vous. C'est un héritage. C'est ça. On hérite beaucoup de nos parents. C'est vrai ça. Bon ou mauvais. C'est pas une folie comment t'as voulu faire de la musique comme ça, même si tu as peut-être cru que c'était une folie ou une inspiration comme ça, mais là, il y a une connexion avec ton père qui est là, qui est très... Qui est resté là, puis, yeah, you got that. Effectivement, ouais, 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 c'est ma blood. Yeah, yeah. C'est ma blood. Fait que t'as grandi où? T'es une Montréalaise, toi? Non. Four Five-O, ma nigga, Laval. Ah, t'es une Lavaloise. Lavaloise, crowd, let me scream now. Four Five-O. Four Five-O. OK, là. Laval. Laval. Tu viens de quoi? Chomédie, Fabreville, SF? Ouais, mais tu sais quoi, comme j'habitais, je viens de Sainte-Rose. Sainte-Rose, Fabreville. Ouais, le vieux Sainte-Rose, ouais, c'est ça, Sainte-Rose-Fabreville. Fait que ouais, c'est ça. J'ai toujours dit, si je quitte Montréal, ça serait pour déménager à Laval. J'aime, j'aime, j'aime. Je préfère la rive nord que la rive sud. Oui, la rive sud, je suis pas d'ordre non plus. T'es-tu de la rive sud? Non, toi, t'es Lavalois aussi. Même pas. Puis c'est ça, tout le monde n'arrête pas de dire que je suis Lavalois. Tout le monde n'arrête pas de dire ça. J'habite dans l'ouest. T'as toujours habité dans l'ouest? Non, mais il est bien, il a vécu. Plus jeune. T'as habité où, plus jeune? J'habitais à Fabreville. C'est ça, parce que je suis partie jeune. J'habitais là, mais ça fait longtemps, là. Quand même, claim your forefavor, mané. I do, I do. Quoi, Cyrano? Moi, je suis au sud, vous savez déjà. Même quand tu étais jeune? Pierrefond. Yeah, born and raised. Born. Ma mère venait de déménager dans l'ouest. Elle était à RDP avant. Donc, je pouvais avoir été à RDP, kid. Quand je parle des Haïtiens, you know, you live in the east first. Montréal-Nord, c'est comme la porte d'entrée des Haïtiens. Ensuite, on déménage vers l'ouest ou à Laval. You know, you start to get more, more. C'est vraiment ça. So, she had just moved to the west. So, I'm really west side. Ouais, oh, okay, west side. So, I always rep it to the... Mais Laval, tiens, rep your west side, je rep la Laval. That's good, that's good. And high school and everything. Yeah, everything. Et quoi, horizon jeunesse t'ai été? Non, j'étais à Rosemère, moi. À Rosemère, damn. Yeah, I went far. East side de Laval, ça. Yeah, North Shore. Et puis North North. Yeah, yeah, je connais. La Rive-Nord de la Rive-Nord. Yeah, quand même. Yeah, elle m'est bien buff. But I'm sure it was a good school, like private or something. Ben, c'était une bonne école, là. Yeah. Ouais, c'était une bonne école. Mais sa voix, avec son français, tu vois, elle parle quand même un bon français. Puis elle chante en anglais. This is... Puis ton anglais est bon aussi. Oui, merci. Ben oui, parce que, tu sais, mes deux parents sont anglophones. Fait que c'est sûr que, tu sais, English was my main language. C'était mon langage quand j'étais jeune. Mais j'étais scolarisée en français. Fait que... Vu que t'es métisse. Yes. Mais tu vas rep quand même le nigger side hard core. Hard. All the way. Parce que, tu sais, c'est fou à dire, là. But once you have a little bit of black in you, et que t'es considéré black. Puis, tu sais, la famille à ma mère, elle était vraiment raciste. So they made you feel... Yeah, they made me... Because it's all the same. J'étais battue avec mon oncle, comme genre, grosse bataille. So it's like, you know what? J'ai jamais eu ce love-là. Puis, tu sais, veux, veux pas... No matter where you go, même maintenant, des fois, je vais à la banque, OK? Yo, ça mène... Je pète des coches. Puis, je veux pas péter de coches. Because I'm working on myself being calm. OK? I'm working on... Not going to jail. Yeah, exactly. Not going to jail. Not being ghetto. Not being hood. I'm working... C'est ça. J'essaie de me raffiner tranquillement, mais sûrement. Because I'm not, you know? Mais quand je vais à la banque, des fois, puis après ça, ils sont comme... Tu sais, je veux retirer un montant, tu sais. Ils sont comme... ID, please. OK, mais est-ce que t'as demandé à la madame blanche, là, qui vient de sortir 1000$? Pourquoi c'est moi? I'm thinking out the same amount. Pourquoi c'est à moi que tu montes mes ID? Pourquoi tu me poses des questions? Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Bro, si je veux flâner ça, là, en bas, je suis trippuse, là. That's my fucking business. Oh, moi, je pète des... She's getting aggressive. Security, please. She has a gun. Non, mais tu sais, c'est énervant, parce que je comprends pas pourquoi, en 2019, on est encore perçus comme la menace. Tu sais, c'est ça qui m'énerve. Because black dollar, ça vaut quelque chose. Puis tu sais quoi, j'aimerais ça que, disons, à Montréal, là, en tant que peuple ethnique, immigrant, que ça soit black, arabe, peu importe, for us to unite. Parce que notre dollar, là, veut quelque chose. Puis ça changerait quelque chose aussi. C'est ça qui est faux. if we would just unite. Mais on peut pas, parce qu'on a une mentalité de... L'ego, l'ego, l'ego est trop fort. Ouais, chien, moi, j'ai chien, exact. L'ego est trop fort, malheureusement. Je sais même pas si c'est de l'ego ou de l'ignorance. Honestly, like, it's so, c'est tellement, it's so idiotic. Tu sais, qu'on peut pas se supporte entre nous, on peut pas, c'est gosse, hein, man. Fait que oui, I consider myself black, yes. Puis tu veux beaucoup le H, quand même. Yeah, because, yo, c'est fou, tous mes amis sont H. Tu sais, t'habites à Montréal, là. T-H. Like, Montreal is like little Haiti. H is for Haitian, for people that don't know. Ouais, c'est impossible. Tu sais, même à Montréal, là, oui, on parle le français, on parle l'anglais. But let's keep it real. On parle le franglais. Créole. Tu sais, tu peux trouver des, même des, yo, ça peut être des vieux monsieur blancs de nowhere, là, taxi driver, là. Puis ils vont dire, you're the cub, ou tu sais, n'importe quoi. Tu sais, c'est que c'est devenu, ça fait partie de Montréal. C'est ça, l'identité de la métropole. Oui, c'est ça, exactement. C'est rendu tellement H. Ça, c'est real pour de vrai. It's true. C'est vrai. Puis ceux qui disent, like, different, c'est pas vrai. They just, they blind. They don't want to see it. Ils veulent pas l'avouer, je sais pas. Mais c'est ça. But since you are both and everything, do you like white men as well and black men? Do you have a preference in color of your man? Oh, God. Would you date a white man? Je vais la lapider. Tu sais, I never dated a white man. You know why? Because they never been interested in me. I've always been thick. You know what I mean? If I go to the restaurant, I'm not taking a salad. I'm eating, eating. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais, tu sais. Yeah, no, mais je te feel. Non, parce... Je te feel what you're saying. Mais là, je pousse plus la salade. Like... Yeah, if I'm going with a shorty, ça me n'arrange pas. Like, let's eat light. Let's eat light. Because I'm trying to stay sexy for you. You stay sexy for me. Mais en même temps... Think girls are killing it, okay? Non, mais j'aime ça. Moi j'aime la viande. Moi j'aime la viande. J'aime la viande. Don't get me wrong. Ta salade là. You know I love my midi girls. Midi girls. Moi j'aime la chère. C'est sûr. Ça va avec ta salade. La forme n'a pas de viande. But I'm just saying. Yeah. Ah yo, ça va pas m'aider moi. Comme il faut couper dans les carbs. Ouais, it's true. Carbs is true, ouais. But I mean, t'si... Dans le sens que white men never really... Or you know what? I'm gonna put it like this. White men never really wanted to date me. Okay? Comme par les relations. Apprendre à me connaître. But yo, enough of them. Wanting to fuck you. Exactly. Wanting some of that. J'ai beaucoup de patinets blancs que je suis en... Straight up. Est-ce que t'as senti le côté très fétiche ou le côté très... Très fétiche. I would say that, yeah. Sexualisé. Sexualisé. Yeah, exactly. Like the curve. Mais t'si, je serais pas un manque de respect because I mean like yo, that shit goes down every day. Tu peux marcher le coin de rue. Eh, 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 eh. Ips, ips, ips. I know he ain't trying to get to know me and wanna... You know what I mean? T'si, c'est plus comme a what up tonight. Mais c'est un fétiche aussi. C'est effectivement, c'est vrai. It is. It is a fétiche. It's true. It's true. It's true. Ça attire du monde parce que people like that. Oui, mais qu'est-ce qui m'énerve, c'est que you know what? There's no shame in liking a bigger woman. Puis je trouve que c'est encore tabou dans ce sens-là que, disons, they will slide in my DMs. Ils vont venir me parler peut-être dans un club, like, t'si, on the low, là, au 5, là, t'si, leur clique le voient, genre, t'si, on new city gas, t'si, ils vont faire comme un slick quand je marche pour aller au bar ou je marche pour aller à la toilette. Mais c'est comme, pourquoi est-ce que tu peux pas, why would it be a problem to, like, get to know me? C'est pas un prestige. Or take me, c'est ça, c'est pas un prestige. Puis it goes back, veux, veux pas, to, like, slavery days. We are still seen as, t'si, comme, un noir va prendre une blanche. À l'aise. Parce que c'est comme un, yeah, tu comprends? Mais un blanc avec une noire, tu sais déjà que ta famille va parler en pile. Tu sais déjà que, comme, like, la vie va être dure. C'est ça. Fait que c'est qu'en plus, if she's thick, oh! C'est ça. C'est pas le standard de l'association. C'est pas le standard. J'ai jamais pensé à ça comme ça. Yeah, but it's true. C'est plus tabou. So they wanna fuck us, but they would never date us. They would never wife us up. Mais c'est vraiment ça. Mais il y a beaucoup de personnes que j'ai entendu des trucs comme ça. Yeah! Tu sais, c'est plus sexuel. Mais est-ce que je vais vraiment l'amener puis présenter à ma mère? Non. En fait, c'est pour ça que le monde, des fois, est-ce comme, ah, mais là, c'est bien. Tu sais, tout le monde date. Tout le monde, tout le monde est topé. Non, tout le monde veut fourrer tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose. Mais ensuite, quand tu veux t'asseoir puis dire, tu sais quoi, je veux faire ma vie. Mais là, il y a comme l'héritage, il y a la culture, il y a la religion, il y a tout ça qui rentre en affaires. Il y a tout ça qui rentre en compte. Si ma femme n'est pas comme ça, je ne peux pas l'amener dedans. Ça fait qu'il y a des règles. That's true. Pour ce que c'est l'ordant, il y a des règles. C'est vrai, exactement. Mais même quitte à ce que si on parle de même avant-mariage, just date. Ils ne veulent même pas. Puis je ne veux pas qu'ils généralisent là quand je dis they don't want. Tu sais, c'est que je dirais la grande majorité, tu comprends? They will not try to date me. They will want to have fun with me because they know it's going to be a good time. Tu sais? C'est vicieux, vicieux, vicieux. Non, mais tu comprends? But it's like they will not wife me. They will not think long term. Ils ne vont même pas penser à apprendre à me connaître. Puis c'est comme, I don't even think that they, I've never been on a date with a white guy, to be honest. I've never, yeah, never been on a date. Never, you know, had sex with a white guy. Straight up. Straight up, never. Mais as-tu une attirance envers eux? I mean, I think a lot of them are very handsome. Yeah, yeah. Yeah, like, yo, y'en a surtout les clean cuts, là, qui sont comme... Yeah, yeah, yeah. Les swaggies. Swaggies, ouais. It's like, damn, boy. Yeah, exactly. I see them and they just like, would you clean my house? Yeah, a little mirror. Look at that. A little mirror. Non, mais tu comprends? Fait que c'est comme, that's really how I see it. Like, tu sais, ils veulent pas quelque chose à long terme. Puis même que je me dirais, est-ce qu'ils seraient assez man enough? Est-ce qu'ils auraient les couilles de dire, like, this is my girl? T'sais, cause she's thick. She's not white. T'sais, tu comprends? Elle est différente. Fait que non. So yeah, they're cute. But they don't want women like me. Okay, I hear that. That's good for us. Yeah, exactly. Stay with us, non. We'll keep you on our side, you're a bad problem. You know, c'est inférieur. We like meat. Yeah, yeah, yes. Meat is good. There's nothing wrong. P'tit, c'est ça aussi qui m'énerve, comme genre, like, yo, it's normal to have un bourrelet, là. Yo, moi, je porte des bikinis à l'été, là, je suis pas mine. Je suis pas mine. A single out, out there, pas mine de Tammy T. Oh, ouais, mais ça, c'est yo. Il y a le single qui est out, pas mine, speaking of. Speaking of, moi, c'est ça. Toi, t'es bon, toi, t'as pas être complexé par les standards. Est-ce que toi, t'as toujours grandi comme ça, avec une bonne assurance de toi, pour dire que, t'sais, t'étais à Rosemary, t'as grandi, t'étais pas nécessairement peut-être dans le standard des popular girls, ou alors, comment t'as grandi. Non, yo, I was a reject at school. T'es a reject? Je n'avais pas d'amis jusqu'en secondaire 3. Oh, yeah? Jusqu'à 15, 16 ans, là. Ouais, pis même, ben, moi, j'ai gradué à 16, là, fait que... Straight up, man. Ouais, j'étais un peu avancée. What? Ouais. T'as fini le secondaire à 16? Ouais, j'étais au Cégep, j'ai commencé le Cégep à 16. Straight up. J't'ai mis brain. Ouais, c'est ça, ouais, yeah, je suis pas égarée. People think I'm ratchet, ils pensent que je suis toujours, t'sais, que je suis pas intelligente, because, t'sais, je veux dire, j'ai une personnalité forte, t'as mandé au hood ghetto, man. Yo, moi, j'étais à Vanier à 16 ans, là. Yo. T'as fini. J'ai fini, non, j'ai fini mon secondaire à 16 et j'ai commencé à 16 ans. Yeah, c'est génial, mais t'as donné ton Vanier talk. Did you finish your Vanier? Non, because, yo, c'est ça, j'ai commencé à niaiser, ouais. C'est la vie. C'est même pas ça, tu sais, c'est quoi, tu sais, c'est quoi? Honnêtement, je trouve que, disons, pour quelqu'un comme moi, OK, qui a commencé très jeune, j'étais à Vanier à 16 ans. On s'entend que je viens de Laval, j'étais à Rosemère, je suis arrivée à Vanier, là. Il fallait que tu vives. Gaillote! Oh, 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 my! Yo, non, tu peux pas comprendre. Non, je te jure, yo, il y avait des fêtes, les gens faisaient des fêtes cailles, sur l'heure de, tu comprends, sur l'heure, tu sais, comme on avait une pause les mercredis. Voilà, la pause, ouais. Oh, my! Il fallait que tu vives. Gaillance, oublie ça, j'ai perdu la tête, man. J'ai perdu la tête, non, straight up, fait que, tu sais, moi, je pense qu'ils devraient avoir un entre-deux, as-tu fucked up as it is, là, yo, je sais pas, il faut avoir un moment de gaillance pour les jeunes, pour qu'après ça, quand ils commencent, ils vont y rester, quitte à ce que peut-être ça soit deux ans d'extra. T'sais, comme peut-être au secondaire, puis qu'on enlève, t'sais, comme une année, disons, on enlève le cégep, puis on met une année d'extra au secondaire, une année d'extra à l'université, je sais pas. Mais c'est juste que, pour de vrai, moi, j'ai, pfff, gaillance. Wow. T'as étudié en quoi, de programme? You know, I went to social science with a major in political science. OK. Puis en plus, je me souviens, dans mon deuxième semestre, c'est là que j'ai commencé à vraiment faire de la gaillance en talent, que je m'en foutais de mes cours. Puis je me souviens, mon prof m'a dit, listen, you are very talented. Comme, pour de vrai, you could be, like, a dope lawyer. Like, stay focused. Don't let this outside noise te dériver. Moi, j'étais comme, bruh, I'm going to a party, my nigga. You weren't talking about barbecue. Yo, c'est ça, t'sé. L'oh, shit. Fait que c'est ça, t'sé, j'ai commencé à faire du grabuge, puis bon, mais. Mais toi, tu voulais te focussée pour devenir dans... I actually, I really wanted to be a lawyer. Lawyer. Straight up. Ouais, I wanted to be a lawyer. Alors, je te vois. Ouais, où qu'on peut pas aller? Où qu'on peut pas aller en pire? C'est comme, ouais, OK, non, regarde, écoute-moi, tu es capable de débattre. Non, OK, my point is... Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exact, ouais, t'sé. Fait que I wanted to be a lawyer, mais là, après ça, par la suite, t'sé, bon, tu grandis ou tu prends de la maturité, etc., t'sé, fait que c'est que j'ai quand même fait un retour à l'université, puis t'sé, tranquillement, j'arrive à mon but, t'sé, tranquillement, quand je dis tranquillement, vraiment tranquillement, mais je pense que c'est important, parce que pour moi, je me dis, moi, je vois mon frère, il a eu sa maîtrise, pour le vrai, il était grand moon, là, comme grand moon. Yeah, it's never too late. It's never too late, puis je me dis, t'sé, des fois, c'est juste des personal goals. Let's be real. T'sé, t'sé, t'ses, you know, puis mon père m'a toujours dit ça. Mon père m'a toujours dit, you know what, people, ils peuvent prendre ta femme, ils peuvent prendre ton cobre, ils peuvent prendre ta maison, tes enfants, ton auto, mais la seule chose qu'ils ne peuvent jamais prendre is what's in your mind. Il m'a dit, learn, que c'est l'école, que c'est pas l'école, lis des livres, lis, 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 apprends, 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 c'est la seule chose que les gens peuvent pas prendre, it's what's in your mind. Puis c'est vrai quand tu y penses. C'est vrai, quand tu y penses, c'est vrai. Yeah, it's true. Oui, oui. À vous. Yes, I'm trying to get, you know, knowledge, tranquillement. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on disait encore? Ah bah, get on me. Si, ben à l'école, comment tu grandissais? Ah oui, j'étais vide, Jack! Oh! J'avais pas d'amis jusqu'en secondaire 3, puis en plus, c'est que pour avoir des amis en secondaire 3, c'est ma cousine qui a demandé à une de ses amies qui allait à mon école par hasard de me prendre sous son aile. Fait qu'eux autres, c'est des filles de secondaire 5 qui sont vues me prendre, qui étaient comme, OK, yo, t'sais quoi, ta cousine nous a dit, yo, OK, on doit te prendre avec nous, fait que l'exo, fait que je les suivais dans l'école. Comme une petite macaque, là. Fait que j'étais vraiment reject, t'sais, j'étais très introvertie. Mais ça te donnait pas une petite crédibilité, le fait que tu marchais avec elle, ou...? Oui, yeah, I mean, we were the only black ones there, en plus, t'sais, fait que c'est que... Mais est-ce que, t'sais, t'sais, comme, t'sais, les jeunes filles, qui sont, y grandissent. Est-ce que t'as vécu? T'as des moments de dépression, qui te sentais triste. T'as dit, comment, mais pourquoi? T'sais, c'est, c'est, c'est... des petits moments, là. Des petits moments comme ça, honestly, non. Non? Comme je trouve, j'étais bien dans ma solitude. Ah ouais? Quand la gaillance est vue, j'étais bien dans ma gaillance aussi. Fait que j'ai pas vraiment eu ça, mais c'est parce que, t'sais, mes parents m'ont tellement et vie à être forte, puis à être pas mine, not give a fuck, like, just do your thing, tu sais, fait que vraiment, j'ai pas vraiment eu ça, là, mais c'est sûr que, tu sais, je me souviens en plus, quand mon père est décédé à l'école, les enfants l'ont su, tu sais, que mon père est décédé, puis yo, les blancs sont méchants des fois, they were making fun of me, fait que moi, j'écoutais, tu sais, disons, ma musique, puis après ça, ils enlevaient mes écouteurs, puis ils disaient, ah, ton père est mort, haha. Pourquoi ils disaient ça? Je sais pas, man, ils ont besoin de bâtons dans leur vie, non, c'est les enfants, je suis pas d'accord, parce que, non, yo, non, mais tu sais quoi, je trouve que l'éducation d'un enfant commence à la maison, tu comprends ce que je veux dire? C'est pas vrai que tous les enfants sont méchants comme ça, là, les enfants qui sont, puis tu sais, l'affaire qui est fou, c'est que, mais c'est fou, parce que, tu sais, je pense pas que, tu sais, mon enfant dirait ça, là. Non! I would never have, I don't think so, like, that's ugly, like, who would, tu sais, who would do that? Pourquoi ton enfant dirait quelque chose comme ça? C'est vrai, ça, c'est comme... C'est méchant, en plus, j'avais pas d'amis. Comment? Je sais pas. Yo, that's evil! Ton père est moins jeune, mais quand t'étais jeune. Ouais, quand j'étais vraiment jeune. Ça t'a affecté d'une certaine façon assez deep, non? Ouais, c'est sûr, ça m'a affecté deep. C'est comme, that's my dad, that's my protector. T'avais quel âge? J'avais dix. Assez jeune, ça. Les parents étaient ensemble? Oui. Oui, pis, ouais, mais, I mean, oui. Ouais, ben. On va dire oui. Ouais, c'est ça. Je suis comme, ouais, c'est des choses qui sont complètes. Respect for the dad, he was. It's complicated. They were still married. They were still married. Ils avaient des problématiques, mais tu sais, ouais, exactly, tu sais. C'est sûr que c'est difficile et tout, but, I mean... Il était toujours là, tu vois, hein? Ouais, all the time, you know? Ouais, c'est ça, tu sais, c'était... Ouais, c'était dur, but, I mean, yo, it is what it is. It is what it is. Now, the music part. You, you're fresh out of Japan. What is it? Yes, Japan! I went to Tokyo. Ça coûte cher, ça, c'est sûr. C'est quoi ce deal-là? Let's be real. Comment tu pop out au Japon? Yo, je te jure. Puis en plus, on a été six deep, hein? Six deep. Yo, c'est sûr, ça coûte cher, super. All expenses paid. Yeah, no, by me and my manager. Straight up. Yo, oui, on n'a pas... J'espère avoir des subventions une journée, OK? J'espère avoir, disons, a label sign me. Tu sais, tu comprends, ou un investisseur qui m'investit, mais pour l'instant, le grind, là, c'est four hands. Mes deux et les deux de ma meilleure amie et ma gérante, Jessica. That's it. Y'a pas d'autre. Nobody gives me... Boss lady, boss bitch, man. Boss. Wow. So, vous êtes allés au Japon? Six deep, ouais. Moi, ma gérante, ma maquilleuse, ma styliste, my videographer, and his assistant. Kevin Shane était là aussi, c'était Kevin Shane. Ouais, Kevin Shane, puis exactement Jane. Ouais, on a été au Japon. Yo, j'ai vu le trailer, j'ai dit, OK. Yo, avoue, Kevin, là, ma bad, Kevin Shane is the goat. OK, no disrespect to other videographers, tu sais, comme yo, vous avez du talent et tout, mais pour moi, pour moi, especially to shoot a woman, c'est pas... Les angles sont pas pareils. Les angles sont pas pareils. En plus que je suis pas petite. Je comprends, les angles sont pas pareils. Kevin, là, yo, il y a beaucoup de caméras, là, for real. Comme j'ai vu le trailer, j'ai fait à Audrey que yo, you wanted to prove a point. Tu voulais passer un message à la scène. Un message. C'est comme, tu sais quoi? I'm not gonna do the video here. Let's go to the fucking... Yeah. Tokyo. Tokyo, Japan. Tu sais, l'affaire qui est fou, on a été là juste pour 26 heures. Ça, c'est real. Yo, you did more time on the plane. Yeah, quasiment. Ben oui, on a fait 28 heures d'avion, on a fait 14 heures pour aller. À quoi ça, on a fait un 26 heures là-bas, puis on a repris l'avion à 14 heures. On est partis le vendredi, à une heure, notre avion était, puis on était de retour Montréal, à l'heure de Montréal, à 5 heures, dimanche. 5 heures de l'après-midi? Ouais. T'es pas sérieuse? Yeah. Yo, c'était... So they did their Saturday. Really, it's the Saturday they did their med. Yeah, c'est fou. La question, c'est pourquoi? You slept on the plane? Ouais, on a dormi dans l'avion. OK, mais pourquoi? Moi, oui, en tout cas. Kev, il était en train de faire ses affaires-là, mais moi et ma gérante, on était... OK, mais pourquoi faire tout ça pour une... Pour dire non, c'est dope. Mais une... C'était pour une scène, des inserts, finalement, tu sais. Visually. Parce que dans la chanson, je dis... 1 a.m. in MTL, 4 a.m. in L.A., meet me up in Tokyo. Tu sais, parce que là, j'étais comme, yo, let's go to Tokyo and shoot this video. On va faire un petit coup de bouse. C'est comme, je sais, yo, Gio, I'm chilling with Karoochis. C'est comme, je sais, c'est ça, Kevin, il est down, everything paid. I'm going to... Yeah. I don't know, c'est sûr qu'il est down, non? Yeah, bah ouais. Mais tu sais, même ici, Kev, il est down, là, comme, like, Kev is down for the grind, tu sais. Yeah, mais c'est un gros move. Yeah, it was, it was fun. We went to Tokyo, man. Tokyo, Japan. So you get there, you had a hotel. Yeah. But you guys didn't really sleep. Non. Non, on est arrivés... Je suis saisi pour vous, man. Je pense qu'on a dormi 2-3 heures de temps. On est arrivés, shower, whatever, started my makeup, whatever, outfit, hair, boom, da-da-da. Yo, directement, on a été dans les spots qu'on voulait faire les shit. Yo, quelqu'un des affaires plus sifs comme ça, juste serait lim, man. Voilà avec vous, là. I can't take a free flight. You already have the spots? You guys already knew? Yeah, exactly. Yeah, my manager figured all that out. She, you know, she had already been to Tokyo, like, on vacation. Straight up. So, yeah. Est-ce que t'as le temps de manger un peu, les sports, là-bas? Jessica Black. Yeah, Jessica Black. Shout out. Shout out. Shout out. Miss Black. Yeah, yo, she's like the mastermind behind the video. Yeah. So, she had already seen, you know, the spots that she wanted, t's, idéalement. Yeah, yeah. T's, y'a eu des shots qu'on n'a pas pu avoir parce que pour de vrai, le temps qu'on avait calculé, t'si, for like, let's say, the train ride from the airport to our hotel, t'si, whatever, etc. T'si, comme genre, like, on n'a pas calculé. T'si, on a eu des choses qui nous ont mis en retard. T'si, y'a eu des scènes Oh, yeah. It's gonna be out there. Okay, yeah, it's true. The video is out there. The video is out, yes. Fait, you know what I'm saying? Yeah, the video is nice. C'est un gros clip. Un gros clip. Fucking dope, yeah. But now we're talking the behind the scenes. Yeah, the behind the scenes. Ouais, fait que c'était, it was really fun. C'était vraiment le fun. Puis t'as eu le temps de manger? Tu manges du sushi? Est-ce que vous avez pas? Yo, yo, en fait, c'était au Japon. C'est sûr, je kill le sushi au Japon, moi. Non, ma palette est pas assez raffinée. Moi, j'ai mangé du McDo. Straight up. Puis même, j'ai pris... Au Japon! J'ai mangé du McDo. T'as mangé du McDo au Japon. Au Japon. Puis en plus, j'ai même pas pris... Tu sais, comme au McDo, disons, ils ont comme... C'est trop sérieux. Yo, disons, ils ont... On va faire pas du McDo ici. Non, mais tu sais, c'est différent parce que, disons, tu prends genre un Big Mac, mais ils vont te dire est-ce que tu veux de la sauce sweet and sour. Tu sais, c'est comme, c'est différent. Leur menu est différent. Moi, j'étais comme, give me nuggets. No sauce. Au Japon-là, yo, avec des T-bones tellement big. Oh, je me suis allé. Yo, ils font d'une façon... J'avais su que t'étais là-bas. Je t'avais envoyé un spot. T'aurais oublié ton McDo. T'as même pas mangé du Japonais. T'étais au Japon. Yeah, I didn't. The art we didn't really... Ça, si j'étais là, je t'aurais joué rire. Ouais, je sais. On voulait amener tout le monde souper et tout, mais pour de vrai, on a vraiment mal calculé notre temps puis le temps que ça prend. Tu sais, disons, de vraiment faire le maquillage, les cheveux, les outfits, et tu se rends à la place. Tu sais, toutes les choses comme ça, on a comme un peu miscalculated our time puis il y avait des choses qui nous rendaient comme... qui nous ont donné des retards et tout. But, ouais, on n'a pas eu le temps, mais j'ai mangé un McDo, bien relax. Straight up, man. J'ai mangé un McDo. C'est pour ça que j'ai mangé dans l'avion parce que je n'ai pas eu le temps. So you didn't really connect with the people? You didn't really have time? Non, non. You just saw... Mais pendant qu'on filmait la vidéo, par contre... Et on dirait qu'il y avait des passants. Oh, yo, oui, parce qu'on a été in a district that's like the nightlife. Genre, c'est comme the Shibuya district. Puis en plus, c'est drôle parce que Floyd, ça m'a tellement énervé, Floyd Mayweather était dans le même spot, devant le même spot que j'ai filmé mon vidéo quatre jours après. J'étais comme, bro, t'aurais pas pu devancer. Tu comprends? Un petit caméo bien relax. Oh, j'aurais sauté dessus, même j'aurais dit au Floyd. Même pas juste pour camé au Floyd. Listen, invest in me, ma nigger. Like, yo, j'aurais vendu ma salade, là. Oh, what? Floyd? Yeah. Ouais, fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que les passants, yo, ils étaient vraiment bons. Ils venaient danser avec moi. Whatever. Alisha Keys, Alisha Keys. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui prenaient des vidéos, des photos. Yo, they didn't know who I was, but they were like, yo, if she's here, t's, en plus, avec l'entourage, t's, on est six, là. Ils étaient comme, OK, c'est du sérieux, là. Cardi Minaj. Cardi Minaj. Est-ce que t'as vu des négros, là-bas? Ils sont blacks ou pas? Yes. Yo, c'est fou. J'ai même vu un gars qui était sénégalais qui parlait français. Ah, ouais? Un d'autre, on parlait en français, puis il est venu commencer à parler avec nous en français, on était comme, oh. Il s'est juste écroussé. Je crois que la caméra devrait être sétendre, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est tellement drôle. Un moment donné, on rentrait dans le train, OK? Puis tu sais, là-bas, c'est quand même très raciste, OK? Ouais. Comme quand même. Serieux? Ouais, puis il y avait, yo, there was a black guy a little bit further. Fait que, yo, c'est tellement drôle. Kev, OK, Kevin, il fait, yo, what up? Yo, le gars, il fait... Il était comme, non, il était pas dans, parce qu'il était... Probablement dans sa tête, il était comme, yo, cis négro. Tu sais, Kevin puis Jane, ils ont des gros dreads. Moi, j'ai des tattoos. Il s'est dit, je me suis bien... Tu comprends? Assimilé avec le peuple japonais. Je m'associe pas avec vous, là. Je te jure. Yo, on était comme, oh, le gars nous a curved. Curved. On ne voulait pas s'associer. C'est ça. Il est parti loin juste pour ne pas pouvoir et là, vous êtes là. Yo, je te dis, pour ne pas nous voir, c'était enragé. Je suis d'accord avec lui. Speaking of tattoos, do you know how many tattoos you have? Non, j'en ai, pour vrai, j'en ai vraiment beaucoup. Tu n'as jamais compté. Non. Tu ne sais pas combien que tu as. Non. I don't know, maybe like 20, 20, 30. Straight up. Parce que j'en ai ici, j'en ai sur les jambes, sur les cuisses. Ce n'est pas toutes les mêmes artistes. Non, pas toutes les mêmes artistes. Non. Tu n'as pas un go-to? Non, mais il y a un artiste vraiment dope. Il n'est pas Go check him out on Facebook. Darren Tats. Il est comme à Terrebonne. En tout cas, la dernière fois que je l'ai vu, à Terrebonne, il est fucking dope. Il est débile. Pour le reste, il est malade. Il est vraiment dope. En tout cas, ouais. Tu as dit que tu as été une tattooed chick, toi. Yeah, je suis une tattooed chick. Tu as des tattoos, toi? Oh, you have to find out I have to find out. Oh, check it. Check quelqu'un qui est comme I want to leave this room. Tu as-tu des tattoos? Non, toi, tu n'en as pas. Toi, tu n'en as pas non plus. But that's good. Parce que once you start, you can't stop. C'est une drogue. C'est une drogue. Ouais, c'est comme une drogue. Je te jure. Tu as commencé à quel âge à mettre ton premier tattoo? J'avais 17. Quand même. Quand même tu es. Ouais, exactement. As-tu des tattoos symboliques que tu as mis sur Ben, pas vraiment, honnêtement. Pour de vrai, mon premier tattoo, c'était un panthère. Why? Because my mom, je ne veux pas dire qu'elle m'a forcée faire le tattoo, mais elle m'a forcée faire un tattoo. For real? Ouais. Elle était comme, on va faire le même tattoo en même temps. Let's go. Ma mère, ma mère is wild. Straight up. Ma mère est wild. I come from a wild family. Mais ouais, c'est ça. Fait que, ouais, je fais mon premier tattoo. Après ça, j'ai même, I have cherries. Des cerises. Puis en plus, c'est que le gars a mis des feuilles vertes parce que ça a l'air de tomate. Des fois, les gens me demandent pourquoi tu as des tomates? Des pensées où? Ça peut être cute. En tout cas, ça a l'air de tomate. C'est pas cute. Je suis comme, ah. Mais ouais, c'est ça. Yo, tu sais qui a fait un tattoo pour moi? Démont. For real? D-O-A. Démont, he did my thigh tat. C'est lui qui a fait mon tattoo the thigh. Pendant son temps off quand il rappait pas, c'est ça qu'il faisait. Ouais, ça qu'il faisait. Il faisait des tattoos. Yo, it's dope. En plus, c'est gros. Je pense qu'on a fait comme un 6 heures de temps straight de tattoo. Straight up. Ouais, c'est lui qui a fait mon tattoo my thigh tat. D-O-A, shout out. Yeah, shout out. Yeah, shout out. Il doit le finir. Parce qu'après 6 heures de temps, là, ma jambe chiquait. J'étais comme, ok, ok, ok. Là, I can't no more. J'ai besoin de le finir, mais là, le temps a passé. I'm coming. Oh, this is recent. Non, 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 ça fait un petit bout quand même. Il a pas fini, il a fini? Non, il a pas fini, c'est ça, il faut que j'aille le voir pour qu'il finisse. Yeah, he's talented, il est bon, parce que c'est pas facile. Imagine dessiner, c'est déjà dur. Là, tu tattoos sur la peau de quelqu'un, imagine le stress. parce que si tu t'es pogné avec ça, la vie, c'est ça, le Montréal est petit, je pense pas que c'est ça qu'il veut, il est talentueux, ce gars-là, c'est fou. Dope artist, dope tattoo artist, il est artistique. J'ai vu, t'as fait un clip avec Bilo, ou? Non, j'avais fait un featuring avec Bilo. Un featuring? J'ai fait un featuring, ça c'est en 2018, j'ai fait un featuring sur l'album de Bilo, j'ai fait deux featuring sur l'album de SP. Ouais, exactement, j'avais été au studio avec Imposs, fait des voix, je sais pas si ils ont utilisé ou pas, puis ouais, c'est ça, fait que 2018, c'était comme, puis j'avais fait un featuring aussi avec Ruby, elle m'avait demandé d'être sur son track, elle a fait une vidéo pour ça. Ouais, ça je l'ai vu, comment ça s'appelle encore? Des filles comme... Femme parfaite. Femme parfaite, ya 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 ya. C'est ça, c'est ça, elle a fait son clip pour ça, fait que t'sais, comme 2018. 2018 c'était comme, c'est cute là. C'est cute là. 2018 c'était comme... Featuring mode. Ouais, mais là après ça, j'étais comme, yo, you know what? Okay, it's time. It's time, like it's time for me to just do me. Parce que tout le temps, on nous voit les femmes qui chantent, okay? Comme the chorus girls. Tout le temps. C'est comme si on n'est pas assez bonnes pour faire notre propre track. Quand je ne peux pas garder l'attention de quelqu'un pour 3 minutes et 27 secondes. C'est pourquoi... Non, I mean, je comprends ton point de vue, mais moi, dans mon point de vue, c'est vraiment, donnez-nous une raison. Un bon produit, yeah. C'est ça, donnez-nous... Moi, j'ai toujours dit ça, je ne dis jamais aux gens supportez-moi. Je dis toujours, I'm gonna give you a reason for you to support me. C'est pour ça, des fois, je parle de vacciner à nous, je dis, oh, quand on fait quelque chose, on fait l'affaire, puis les personnes qui vont nous follow, vont nous follow. Ils vont subscribe nos affaires, je dis, I don't care. Parce que if I'm that good, you're gonna find me. Ouais, c'est ça, ils vont te trouver, puis le bouche-à-oreille, puis tout ça, ouais. Ça, je suis d'accord avec ça. Comme moi, quand je sors des affaires, I never tag people. Je sais pas pourquoi... Tu sais, moi, ça me dérange pas que les gens me taguent. Non, le tag, c'est correct. Non, 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 let me tell you something. Non, tu sais quoi? Facebook, il faut que tu tagues les gens. Non, mais tu vois, moi, je les tagge jamais. Je les tagge pas. Je les tagge pas parce que je me dis, tu sais quoi, si t'es intéressé à moi, tu vas venir dans ma page voir qu'est-ce que je fais. Mais pourquoi je vais te tagger pour dire, hey, look at me. Hi, I came out with a song. But it's gonna be slower to get to where you wanna go. It's gonna be slower grind. It's a slower grind now. Mais moi, non, moi, je tagge pas les gens. J'ai jamais taggué les gens. Parce que là, c'est les endroits school pour voir ton affaire. Il y a plus de gens que tu tagges, il y en a qui vont le share pour toi. Ouais, mais tu vois, les gens share quand même. Mais I don't tag people because I'm like, you know what, ils ont pas participé à l'affaire. Ils ont toute leur vie, je vais pas aller les écoeurer, with my shit, là. Moi, tu peux me tag. Moi, tu peux me tag quand tu sortes et toi, Just let me know you. Mais le monde va quand même checker genre quand même, t'sais, ta page. Parce que t'sais, des fois, même quand t'es dans des états d'âme, tu fais écrire quelque chose. Quand t'as un problème, t'auras des points. Comme toi, t'as pas peur de juste dire, t'sais quoi, fuck that. Parce que des fois, t'es comme t'as un bif. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est, tu sais, oui. That's it. Dans le sens que je peux poigner, je peux poigner un bad trip dans ma vie, j'ai pas le post tout de suite. T'sais, mais je vais attendre, mais ça donne des idées de pointes que je peux lancer qui sont intéressantes. Oui. It's entertaining. People want to be entertained. They don't want the goody-touchles that's going to church talking about viens écouter la parole de Dieu. You know what I'm saying? They don't want to know about that. They want to know about the love and hip-hop shit, the grimy shit, the fucked-up shit. That's what they want to know. That's what's entertaining. Mais c'est ça. Autant la musique, mais aussi le caractère. et je pourrais dire que t'as une très grande personnalité. Comme je te dis, t'as tous les éléments selon moi to make it really far. Thank you. Maintenant, c'est vraiment comme les détails qu'on avait parlé sur c'est qui va s'assurer pour les suivants. You're bossing up, though. This is what's happening right now. And this is what we need. Ce que tu veux... Oui, on est pour l'égalité des genres. On est pour ça. On veut... Les femmes sont l'avant-plan. But tu dois venir aussi montrer... You gotta come with the heat. Yeah, exactly. With your solo shit. Say you could take three verses on your own with the hook. Oui. Puis là, les gens vont venir pour toi. Yeah. Mais tu vois, moi là, I just came out with my EP. It's called The Tenant. Six tracks. No featureings. I didn't put no featureings. Straight up. Straight up. Because I was like, you know what? I've done enough featureings with people. Now y'all gonna get to know me as an artist. Get to know who I'm about. What is Tammy Tuesday's about? Mais est-ce que les prochains singles marketing-wise, parce qu'on va pas se mentir que... Oui, effectivement. Tu sais, comme par exemple, on avait Dioé qui était venu dernièrement. Mais gêne-toi pas de holler aux gars qui sont hot. Let me tell you something about that. Hold up. Pow. Il y a les gars qui sont quand même là. Pow. No. Stop. Hold up. Stop. Wait a minute. Hold up. We're talking music. No, I gotta tell you something. You know what? I did holler at some people. I'm not gonna name their names, okay? I did holler at three people that are hot, okay? Okay, okay. And one of them, two of them just never hollered back, okay? Straight up. Straight up, okay? Never hollered, never even bothered to check my manager's message. Never bothered to check my message. On va pas se mentir là. Y'a personne à Montréal that is too hot that does not check the requested. No, you check your requested. You just choose not to answer me. But that's cool but there's one I don't even know their name. You know why I'm not calling that name? Have another shot right now. Shut, 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 shut. You gotta send a shot like that. No, it's because I feel and it's true and I'm sure you're giving some real talks. No, but you know what? There's one that my manager hollered at and he was like yeah, okay, holler at my manager. My manager was like okay, cool. Wrote a professional email. Not this yo, nah, professional email. Puis le gars nous a jamais check it back. puis là, après ça, ma gérante, elle a hollered à lui. Elle a dit yo, your manager never hit us up. T'sais, comme nous, on a dû aller de l'avant. Puis t'sais, honnêtement, ça c'est un gars que je voulais mettre sur le track de fête. Puis justement, on allait amener lui et son gérant au Japon avec nous, là. tu comprends? C'est quelqu'un, t'essayes de me tuer. Puis tu sais quoi? C'est ça que je trouve dommage aussi. C'est parce que, you know what? Let me say something. Puis c'est ça justement que je disais hier dans mon Facebook. C'est que, tu sais quoi? Les gens, they're gonna buy their views, okay? Ils vont acheter des 150 000 views okay, sur YouTube, 3000 views sur fucking Instagram. Ils ont 7, 8 commentaires, okay? On the fucking YouTube, ils ont peut-être 20, 30. Mais après ça, ils se la jouent. Mais yo, when I crossed him in the street, puis ils habitent dans un petit 1,5, là, mon nigger, do you know where the fuck I live? Do you know how big my house is? Like, honestly. Talk to shit. Non, but like yo, at the end of the day, c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens, they're feeling themselves too much. Puis c'est ça qui est dégueulasse avec la scène montréalaise. C'est ça qui est dégueulasse puis c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Mais tu sais quoi, moi, je dis, tu sais quoi? Pas de problème. No stress. It's all good. You don't want to, it's all good. You don't want to have a back. It's all good. But do not fucking double back when you see me getting these bags, though. When you see me doing good. Viens pas après ça, c'est, oh, tell me. Yeah. Pardon? What? Yeah. Tu comprends? Puis do a track about it. Ouais, c'est ça, do a track. Do a post about it. Ouais, do a post. Ouais, c'est ça, t'sé. Non, mais, t'sé, pour de vrai, c'est ça qui ralentit la scène parce que, yo, on va être honnête, là, aujourd'hui, là, Montréal a du fucking talent. Talent, man. On a du talent, man. Yo, plus que Toronto. My bad. On a plus de talent ici parce que notre culture est plus riche ici. J'ai toujours dit. Ouais, avec le franglais. Avec le franglais, on a notre propre swag et tout, puis tu sais quoi? Le monde would rock with it. Mais tu sais quoi? It's because, justement... New York à Paris. Ouais. Ouais. C'est ça. Moi, je dis, le Montréal au Québec, c'est comme l'Europe en Amérique. Yeah. Ici, c'est comme New York à Paris. C'est vrai. Non, it's true. Puis tu sais, comme even now in New York, tu sais, comme quand j'ai rencontré Whitney de La Sokan, tu sais, il nous a fait jouer des affaires qui bumpent maintenant. Puis yo, il y a beaucoup de Français dedans à New York. À New York. Fait que c'est que yo, we could bring our culture, notre gabarit aux États-Unis. Mais tu sais quoi? Les personnes ici sont tellement... They love to feel themselves. Tu sais, tu comprends? Ils ont quelques bons tracks. Après ça, ils pensent qu'ils sont finrivés. Hey, my God, it's the day. Tu peux même pas... Les seules personnes là, c'est Loud. Loud, c'est le seul qui a pu remplir le centre Belle. Maintenant, il va faire le centre Vidéotron. C'est le seul. N'importe quel autre rapper qui bump maintenant là, pourquoi ils font jamais des gros shows comme ça? Parce qu'ils vont pas remplir la salle. Tu sais, fait que c'est que tu te la joues un peu trop. Tone it down a couple of notches. Let's work together. Let's all eat. Mais les gens, ils veulent pas. Mais non, mais c'est ça. Mais moi, je dis toujours ce quote là. Go where you're celebrated. Not tolerated. Exactly. Puis là, tantôt t'as parlé de la personne qui a fait ton tattoo là. Ouais. Qu'on signe avec des mots. Ouais, it's true. Faire choc avec des... Ouais, it's true, yeah. Parce que t'as souvent checké des personnes puis il y a des personnes que j'avais fait des shows back then. Ouais. Que j'essaie d'envoyer un message pour des affaires. Ils répondent juste pas. Yo, c'est ça. Puis au pire, dis-moi un nom. Donne-moi le respect. And have the fucking balls. Have the balls. I'm a bitch. Whoever you are, man. Non, mais tu sais, dans le sens que... I want the names. You want the names, nah. Mais tu sais, dans le sens que, you know what, puis moi, je trouve que ça prend veut, veut pas, même si moi, quelqu'un là, holler à me. People holler à me all the time for featuring. Tu sais, puis des fois, c'est de la musique qui est pas bon, là. Qui est pas bon. Mais moi, je vais leur dire, je vais prendre le temps de répondre puis dire, thank you so much for thinking about me. But you know what, right now, I'm focusing on my, you know, on my musical career. Fonteuse. Mais je vais pas ne juste pas répondre. Je trouve que c'est mal élevé. C'est sans respect. Non, mais les personnes que t'as reach, malheureusement, c'était reach, qui était reach, qui était oui, business. Mais comme je te dis, t'as d'autres personnes que je suis sûr qui sont très bons. Ouais, c'est true. Que t'as peut-être pas pensé que t'es comme, t'sais quoi, I'm gonna roll with these people. Puis ensuite, tu vas être dans un endroit puis les gars vont parler, t'as dit, yo, viens ici, Pam. Il fallait parler vraiment pour dire, t'sais quoi, Pam, ce que t'as fait, à un moment donné, qu'on est bien ici. Fais une avis de la vina parce que je vois que tu es en train de regarder mes grosses cuisses, là, whatever, là. Fait, posez, là, avant que tu penses que je... Non, mais vraiment, parce que moi, je vois le côté sur un artiste féminin qui est là dans un côté qui est appelé d'homme. Beaucoup de virilité puis beaucoup de côté machiste. Puis toi, t'es là puis t'es capable d'être dans un room bien appelé puis y'a une doule les personnes qui sont là. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses comprendre pour dire, yo, fais pas les mêmes bails que tu fais avec les autres. Parce que moi, je suis pas dans tout ça. Non, c'est ça. Puis t'sais, la chose aussi qui est dommage, c'est qu'en plus, c'est que, yo, OK, oui, tu bumpes, OK, mais c'est que, t'sais, la personne est talentueuse. Puis au pire, si tu veux pas, tu dis juste non. Puis en plus, c'est que, yo, nous, on les aurait payés, là. Leur frais de 500 000, 2 000, I don't care. C'est pas un problème. On les aurait payés pour leur temps aussi. T'sais, fait que c'est juste ça que je trouve dommage dans la scène. C'est que les gens se la pètent trop. Puis ils sont même pas finrivés encore. Puis ils se la pètent. Tu te dis, quête quand vraiment ils vont. Mais t'sais, c'est ça aussi, c'est ce genre de monde-là qu'un moment donné, ils vont faire du fréquent avec leurs fans, avec les gens qui les supportent. Puis après ça, c'est là que ils vont crash. C'est ça qui est fucked up. C'est ça qui est fucked up, c'est que ils vont crash parce qu'ils n'apprécient le love et l'appréciation que nous leur donnons. Ça monte vite à la tête, le film. La gloire, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. C'est même pas du film Cobb encore. Mais il y en a qui font du Cobb vraiment, du goût de show money localement. Ils font leur Cobb. Il y en a qui paient leur ville, qui paient leur char avec l'argent du local. Effectivement, c'est vrai. There is money to be made localement, c'est sûr, c'est vrai, mais pas assez pour que ça te monte à la tête. T'es pas Jay-Z là. You don't got Jay-Z money. Your balls is not that big. Sorry, c'est pas assez lourd. Non, mais t'sais, c'est juste ça que je trouve dommage. Puis t'sais quoi, je suis pas la seule qui le fiche, pas la seule qui le pense. Parce que je vois souvent des posts comme ça. T'sais, même récemment, il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose, justement, un des rappers qui est hot maintenant, qui disait là, sa tête est trop grosse. Mais c'est qui qui avait dit ça? Non. C'est ça. Non, parce que c'est bien. Non, t'es pas obligé de name job. Mais il y a la personne qui le dit puis la crédibilité de la personne qui le dit. Est-ce que la personne qui le dit, c'est comme OK, mais est-ce que toi-même, je t'aurais même répondu toi? Parce que moi, je te dis, il y a des personnes, oui, qui me répondent. Tu m'envoies des messages. Moi, je te dis, des fois, je réponds même pas volontairement à la personne. Je te dis, de un, la façon que tu m'en parlais, j'aime pas. De deux, ça me fait perdre mon temps. Oui, effectivement, c'est sûr. Il y en a des personnes que tu vois d'emblée que c'est pas sérieux ou whatever, mais ce gars-là, pour de vrai, c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas pourquoi. So we're gonna go into the tenant now. I don't trust him. Parce que, toi, c'est ton tenant talk. Come on, don't trust me. C'est quoi le talk-là? Je sais pas, ta face est... I don't know. Non, toi aussi, avec ton... So le Tammy T, ça t'a pas toujours été pour Tuesday, ton team-là. C'est là que tu la switches up, Tammy Tuesday. Yeah, Tammy Tuesday. Mais le régional, c'est quoi? Tammy T. Mais ton vrai nom. C'est Tammy Turell. C'est ça. Avant, c'était Tammy T pour Turell. Tammy T, yeah, exactly, pour Turell. Parce qu'il y a comme six jours de la semaine. Pourquoi Tuesday? Qu'est-ce qui s'est passé le mardi? C'est une bonne question. Puis tu sais quoi? J'ai commencé sur mon Facebook, OK, pendant que le moment que, tu sais, je devais travailler sur moi, sur ma personne, je vivais des choses dans ma vie. Puis là, tu sais, j'avais pas le temps, j'avais pas le désir de chanter. Fait que, j'ai commencé à faire des Tammy Tuesdays. J'appelais ça des Tammy Tuesdays, des petites capsules, avec mon téléphone. I do remember that. dans ma chambre, dans ma salle de bain, tu sais, juste puzzle beat and I would sing. Parce que pour moi, je me disais, ça montre que, tu sais, and I would always switch up the songs a bit to my own flavor. Tu sais, add my own little, tu sais, un petit peu de sel, un petit peu de piment. Puis là, je disais, hey, it's Tammy Tuesdays. Mais là, les gens ont commencé à m'appeler Tammy Tuesdays, ont commencé à m'appeler « Hey, Tuesdays. » Des fois, je me retrouve dans la rue « Yo, you the Tammy Tuesdays girl. » « You the Tuesday girl. » « C'est ça. » « T'es le petit dos au PFK. » « Ouais, le petit dos au PFK, c'est ça. » Tu sais, là, j'ai commencé à fonctionner avec ça, parce que les gens de 1 were referring to me mostly as that. Puis aussi, je me disais, « Yo, Tammy T, ça fait comme Cardi B. » « Yeah, yeah. Tammy Tuesdays. » Non, tu sais, puis Tammy Tuesdays, ça fait plus, je sais pas, ça fait moins, tu sais, « Tammy T, Cardi B. » « Je suis light-skinned, light-skinned. » « I'm loud. » « She's loud. » « Tammy Tuesdays. » « Yeah, yeah. » « Je voulais pas comme... » « So, I think it's good. » « Yeah, yeah, yeah. » « Yeah, Tammy Tuesdays. » C'est ton sang portoricain, là, tu parles. « Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. » Même si tu parles pas un mot de poignol. Non, c'est ça. Tu vois, je me débrouille. « Pour quitton. » « Pour quitton, un homme sain. » « Pour quitton. » « I'm parti. » « Ben aquí, mami. » « Dame eso. » Moi, j'ai demandé une bio, puis c'est comme un one page written, là. Il sait même pas plus long que ça. Puis je sais que ton CV est plus long que ça dans le game. Ça, c'est un paragraphe, là. Oui, mais tu sais pourquoi... « La copine inutile. » J'ai vu ça, je te dis comme... « Ah, this is not a real bio, là. » Non, mais tu sais pourquoi... Because people, l'attention des gens présentement, là, en 2019, là, est comme 30 secondes. Même pas. Tu comprends? Tout ce que t'as besoin de dire, là, si on donne 30 secondes, après ça, people don't read. Attends, je donnais ton talk de Japon. « We read. » « We do read. » T'as donné l'actuel. « You guys. » « Well, yeah. » « Well, I read. » « Non, non, fais notre vrai job. » Oui, effectivement. Mais tu sais, moi, je me dis, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas intérêt à lire sur un artiste. Parce que, you know, you guys are... Ça fait pas, you guys are journalists, right? So, c'est comme... qui n'ont pas intérêt, je me dis... Journaliste urbain. Ouais, journaliste urbain, my bad. Excuse me, same, you know? Mais tu sais, ils n'ont pas l'intérêt. Fait que je me suis dit, « Something short and sweet, straight to the point. » « And, you know, they're gonna get to know me through my music. » Ouais. Tu sais, écrire une longue bio, là, je suis comme... T'attends pas. Ça m'intéresse même pas à écrire le long. Fait que ça t'a pris combien de temps pour faire ce EP-là? Ah, j'ai commencé à travailler ça, genre, soit juste avant Noël ou juste après. « Post to do » une fois semaine. Nice. C'est où tu rec? I rec with Meticulous. Meticulous. Yeah, exactly. Meticulous. Shout out! So he does all the mixing. Ça sonne bien. Yeah, yo, it's really good and it's a dope studio. We have a really good energy, a really good vibe. So yeah, tu sais, il y a eu des fois que, tu sais, on n'a pas été pendant une ou deux semaines de suite, tu sais. Fait que, tu sais, ça a pris le temps que ça a pris, là. Ça a pris plus long parce qu'il y a des sessions qu'on m'asquipe, là. Mais, yeah. Est-ce que le Festival de la Fierté Montréal, c'est un bain de masse ici? Ouais. Ah, c'est un bain de masse ici? Ouais, yeah. C'est la Fierté Montréal. It's Pride. Pourquoi le palais était géné de le dire? Oui, c'est vrai. La Fierté, you're gonna perform there? Yes, I am. Comment t'approcher pis tout ça? Pis c'est quoi que ça représente pour toi, ce gig-là, genre? Ouais. Well, you know what? Honestly, I'm really honored to perform there parce que, tu sais quoi, je trouve qu'ils font un très bon travail. Pis, justement, the Pride Festival is like a week long, right? But, ils ont un segment, la soirée, where I'm performing, c'est pour les minorités visibles. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de Blanky Tows. Blanky Tows. T'sais, il n'y en a pas. Fait que je trouvais ça nice qu'ils ont pris le temps d'intégrer même la minorité dans ça. D'intégrer même la minorité, OK? Je vois si c'est un autre. Même la minorité, et c'est parce que, tu sais quoi, c'est encore tabou, là. T'sais, being gay, lesbian, transgender, c'est tabou. C'est capable. Est-ce que c'est tabou? T'aurais-tu rien dit? Là, c'est le weed qui kick in. Là, c'est le weed qui kick in. I'm feeling high from these fumes, man. Regarde ton weed là-bas, man. Y'a même Sierra qui est headliner là-bas. Yeah, exactly. Sierra, exactly. T'sais, c'est comme, it's a really dope, it's a really dope event. I'm gonna be there with five or six, six dancers. Oh, shit, OK. It's a big show. It's a big show. Tu as performé les tracks du EP, là, parce que c'est quand même très smooth et tout. Ouais, c'est très smooth. Mais quand même, tu sais, comme le no more, le no way. Tu sais, comme c'est quand même des rios, il y a encore chose. Est-ce que t'appelles un Kleenex? Tu veux des Kleenex? I'm good, I'm good. Go on, go on. Are you sure? Are you sure? Go on, go on. You could take a break if you want. Non, y'a pas de break, c'est ça la fin. OK. If you're in on me, y'a pas de break, y'a pas de cut. Fait que ça, c'est un bon message pour les artistes qui viennent. Y'a pas de cut, là. You fuck up, you fuck up, and we keep going, là. And we keep going, OK. This is raw. This is the real deal. OK. So, c'est ça, là. A lot of people like it raw. Yeah. I'm not gonna go there. Yeah. Ça dépend si t'as ton pull-up game. C'est bon, mais... C'est ton pull-up game. C'est ton pull-up game, mais bon, tu fais raw, puis tu connais bien la personne. Il faut faire attention. OK. Et toi, est-ce mandatory que le partner doit eat le coco? Hell yeah. Oh yeah, we not do... Not in guanin unless you're doing that. Like, ça... If not, c'est quoi? Pour de vrai, je peux pas comprendre... OK, straight up. Let's talk. Soyons... Let's talk. T'es tout chaud. C'est quoi? Let's talk, non, parce que, t'sais quoi? T'es qu'on a... Ok, t'sais quoi? C'est vous, les hommes. OK, expliquez-moi, OK? Comment you guys have sex with no foreplay, no kissing, no nothing. What do you do? Ça veut dire, t'arrives là, tu flattes sa tête un peu. No kissing, no... Mets tes bones down, là. Ah ouais. Non, mais ça... Faut te mettre dans... Non, mais expliquez-moi, expliquez-moi. Ça dépend des times aussi, là, comment ça se... Expliquez-moi, because I don't understand. Ben, je sais pas, dans les films porno, il y a tout ça, même. Ah ouais. Allez, viens. Viens faire la vaisselle chez moi. Allez, penche-toi. Ah, c'est bien. C'est très, très bien. Tu le sens. Fait que le monde sont éduqués avec les films pornos. Ouais. Des fois, ils ont pas ce côté-là, mais je trouve que c'est important ce côté-là. Yes. Est-ce que tout ça, what do you do? Mais est-ce que c'est tout le monde qui va vouloir, la première fois avec quelqu'un, dire, OK, je vais te manger la bouboune. Non, mais let's say, OK, let's say, for men who do one-night stands, you know, with women or with women too. Là, je comprends. Là, je comprends. C'est ça, exact. C'est comme, yo, c'est pas si la femme a pris sa douche le matin. Ouais, ouais. C'est pas si elle a couché avec quelqu'un le matin, la journée avant, shit right before the club. T'as pas aller mettre ta bouche là-dedans. Comment, dans ces contextes-là, c'est sûr que je comprends, mais si c'est, you know, it's wifey, you know what I mean? It's your girlfriend. C'est dating. It's one of serious dating things. Puis tu fais pas ça, ce manque de respect. Yeah. That's different, exactly. Non, l'oral sexe, c'est littéralement une forme d'appréciation et d'honorer la personne d'une forme artistique. Yeah, check-le. Bon, là, le inbox à KK Gombe est folle. Repli. Mais ouais, c'est bien dit. What? But I'm not against that. I'm just asking you if it's mandatory. Yes. Moi, je suis pas d'âme, sinon. De un, I don't do one-night's dance. Like, pour de vrai. Non, mais quelqu'un que tu puisses... Like, I don't do that. Pour moi, je suis pas capable. Like, I need emotions. Yeah. I need to connect in some type of way. Yeah, with the person. with the person. Oui, mais des fois, les gens, ils disent, même les femmes, ils ont ce côté-là où, tu sais, ils ont juste aussi besoin juste de sexe, dans le sens qu'ils vont juste voir un gars pour dire, tu sais quoi? J'ai juste envie de ça, whatever. Tu sais quoi? La population est tellement petite de femmes qui peuvent réellement venir from just penetration. C'est rare. Like, women have been faking. We've been faking our whole life. Like, sorry to... Sorry to tell you guys, là, OK? Yo, c'est du fakeness. We are so good at it. Parce que, yo, rares sont les femmes qui peuvent réellement venir... Check la façon, Cyrano, il's like, no, no. Mais oui, rares sont les femmes qui peuvent juste literally, like, come off of penetration. Puis c'est que, yo, les gars, est-ce que vous prenez vraiment votre temps with the foreplay? Do you guys really take time? Like, I want you guys to go home tonight to your girlfriends or to the women that vous fréquentez. Puis take your time. Tu comprends? Take your time. Take my time. Il y a pas de problème avec ça. Yeah! Sur le inbox de Cyrano va être... Moi, je préfère mon lover boy. il n'y a pas de problème. Je n'en veux pas sur Tinder. OK, c'est bon. OK, excellent. So yeah, then if you're doing that, then it's blessed. Mais si la personne ne fait pas ça... OK, mais toi, tu as giver and receiver? Mais oui, yo, comment tu prends puis tu ne gives pas? Il y a des personnes selfishes. Mais yo, selfish? On n'a pas besoin de vous? Oh, mais non. Selfish people. No thanks. C'est sûr, I like to be taken care of tout. Mais non, mais c'est important. Je suis big en back. Non, mais tu sais, comment est-ce que vous allez vous sentir que, you know what, you give to the woman and the woman's like, all right, thanks. Tu fais comme yo, comme, allô? Qu'est-ce qui se passe avec ma bouboune? Elle est toute chaudée, là. Elle est toute chaudée, là. Quête! Rap politique avec un K! C'est ça, là! Let him know! Quête! Take another sip. Non, 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 non. Bum, bum, bum. T'es ça, là, t'essaie d'en parler, là. Non, mais moi, je suis capable de boire, c'est juste que, tu sais, je pense en slow. That was it. C'est ça que j'ai vu, man. But that's good, you're gonna do the Fierté Montréal. Yeah, le Fierté Montréal. Exactly. That's gonna be nice. Yeah, it's gonna be really dope. Yeah, pour de vrai, là. Fait que I hope you guys come. Pourquoi pas. Bon. Moi, j'adore Sierra, pis... Pourquoi il rit? Moi, c'est en vrai, tu rit de vie. Qu'est-ce qu'il y a, Cyrano? Est-ce que tu aimerais partager ta pensée avec nous tous? I'm just too stoned right now. Too stoned. That's all it is right now. All you need to know is it gonna be a great show. I'm gonna put in a good performance. He's too high. Il rit, pis il sait même pas pourquoi. C'est ça le pire. Il veut pas aller. Yeah, c'est ça le pire. Il est high, c'est pas pourquoi. Est-ce que c'est difficile, des fois, de... Pis là, c'est quelque chose que je pense que t'avais post sur ton Facebook. Tu sais, des fois, tu veux collaborer avec un artiste. Pis des fois, t'es... L'approche que les artistes, ils ont... T'sais, est-ce que tu vois, c'est comme, OK, well, ils vont me prendre au sérieux en tant qu'artiste où they're gonna try to flirt, pis ce côté-là, t'es comme, yo, I'm about music. Comme, si vraiment tu veux me checker, on est même pas obligés de passer par 3-4 chemins. On peut parler pis on va se checker. Ouais. Mais est-ce que tu vois qu'il y a ce côté-là où c'est comme, you're a female artist, pis t'es comme, damn, là, je pense qu'on allait... C'est des cochons. On allait fucking record track, là. Ouais. À 11h30. Je te jure, c'est des cochons, c'est des vicieux, c'est des malpropres. Wow. Non, mais t'sais... Mais t'as eu beaucoup d'histoires comme ça que t'es comme, damn. Beaucoup d'histoires comme ça. Dommage. Mais je dirais que c'était les artistes, comme, avant que j'étais Tammy Tuesdays, disons. Avant que, t'sais, disons, j'aille faire les tracks avec Bilo, SP, whatever. T'sais, comme, plus avant, dans mes débuts. T'sais, dans mes débuts, quand j'allais au studio, des fois, t'sais, j'arrivais, pis avant que j'aille ma gérante aussi. T'sais, comme, fait, justement, j'allais au studio, pis les gars, t'sais, t'arrives, pis les gars sont comme, you want to smoke, you want to drink? And I'm like, no, I don't do neither. T'sais, pis après ça, ils sont là. I said, do you want to smoke? Non, c'est ça, t'sais? Pis tu vois qu'ils sont sous Chill Palais, pis je suis comme, bro. Like, you said, you know, d'être ici à jour 8h, pourquoi est-ce qu'on est encore... You know, to my pants. Non, c'est ça. What's the mic? There's the mic, girl. C'est ça, c'est ça. The mic is here, you don't see it. Non, exactly. Pis t'sais, même qu'une fois, j'avais été au studio, pis yo, ça va toujours me surprendre, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est, maintenant, qui est assez connu. For real? Yeah. Pis t'sais quoi, j'avais été au studio, pis après ça, j'arrive, pis il est comme, yo, like, nous, on est sous Chill, là. J'étais comme... Ça, on remet ça une autre fois. J'étais comme, non, on est sous Chill avec toi, là. Ah, ben... Pis là, j'étais comme, what do you mean? Moi, j'essaie de pas assumer. C'est ça. Comme, je veux pas prêter des intentions à quelqu'un. Fait que j'essaie de, comme, comprendre, like, okay, ben, what do you mean by that? Qu'est-ce que tu veux dire par là, là? Be, like, straight up, t'sais? Pis lui, était comme, yo, ben, nous autres, on est sous Fuck, là. Moi, j'étais comme, like, fuck me? And he's like, yeah. And I was like, no. Pis il m'a dit, yo, on a pas besoin de toi, d'abord. Non, ça, c'est Fucked Up. Straight up, pis j'étais comme, wow, je suis venue de loin pour ça. Fait que ça, j'ai trouvé Fucked Up. Mais tu sais quoi? Avant que, justement, je prenne ma musique au sérieux, pis tout, quand je faisais des petits featuring comme ça, tu sais, c'est qui la personne qui m'a tellement surpris pis qu'on aurait pensé qu'il aurait agi comme ça, but he was so respectful, Boy Blue. J'ai fait un track avec Boy Blue. Shout out Boy Blue, man. Shout out Boy Blue. Yo, my nigga out here doing all this crazy shit, tu comprends? Yeah. Pis quand je suis arrivée au studio, yo, il a fait les gars partir du studio, dès que je suis arrivée là, he had his boys leave, il y avait juste une femme qui était là, il m'a dit, yo, is it okay if she stays? And I said, yeah, cool. Yo, we got straight to the recording, whatever, pis j'étais vraiment surpris because you would have thought just by the image that he would have been one of the ones that would be on the show. He was so respectful. It was a pleasure working with Boy Blue. Shout out. Wow. Comment t'as rencontré ou t'as commencé à travailler avec ta gérante? C'est drôle, hein? je chantais dans un mariage. Moi, j'allais plug, je déjolais pour couper ça, mais quand tu les featuring, je voulais me plug dans les featuring. Oh, mais oui, dans les featuring, c'est Ranon. Yeah. J'étais professionnel aussi. Oh oui, ben oui, ben yo, justement, j'allais rentrer. J'étais professionnel, il t'attendait avec un boxeur, il dit, un boxeur avec un balle, il était prêt à boogie. Puis en plus, c'est drôle, ça, c'est le premier videoclip que j'ai fait dans ma vie. Vive le hip-hop québécois. Ouais, vive le. Premier featuring en plus. Mon premier vidéo, ouais, it was my first video. Alors, j'ai fait une vidéo, c'est toi-là? Yeah. Tu seras là, c'est content, tu sais quoi? C'est content. Remember when you heard it first, rap politique. Yeah, that was my first time being in a video. C'est toi-là. Okay. Yeah. Cyrano fait des low-key, des gros moves. Yeah, that was my first time. You were my first, Cyrano. En politique, on voit beaucoup de choses que Cyrano a fait. T'es qui est comme, je suis tannée, je suis tannée. C'est qu'on voit. But yeah, he was my first video, so that was like, super dope. Guillaume, Guillaume le Parisien qui avait connu le film. Yeah, it was super fun working with all of them. Puis même lui, c'était très professionnel, tu sais, the way he was, tu sais, tu sais, une fois, il y avait une scène sur le fucking, sur le divan, là, que tu sais, c'était comme, j'avais juste un drap, genre là, tu t'en souviens pas? Yeah. C'est ça. C'était quoi? T'étais niquel en dessous du drap? Ouais. Oh damn, tu vois, ça c'est fucking Cyrano. c'était très professionnel quand même. I think she had a fur coat or something. She had a fur something. En tout cas, j'avais pas grand chose sous. I don't remember. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. On va aller rechecker le vidéo. Vive le hip-hop québécois. Vive le hip-hop québécois. ça c'était mon premier vidéo. Ça aussi, c'était super professionnel. Quand j'ai travaillé avec Bilot, très professionnel, avec SP, très professionnel. Ça fait que, je veux dire, they never hollered at me on that type of tip. Ça a toujours été bien, mais c'est plus les gens qui prennent pas leur musique au sérieux. C'est eux qui ont fait des bails de fuckboy moves. C'est eux qui ont fait des bails dégueulasses. Des bails vers mon salle. Yeah. Puis tu sais, c'est comme, je me dis, like, like, if that's really what you wanted, pourquoi t'as pas eu the balls to just come at me? C'est ça, avec des lyrics, des bars. Tu sais, comme, c'est quoi, tu pensais que j'allais arriver ici? C'est ça. Peut-être qu'ils avaient peur de prendre un nom, disons, tu sais, comme, on the phone, or text, or Facebook, or whatever, mais après ça, tu penses que j'allais venir là puis que t'allais me mettre une idée d'enlever mes pantalons? C'est ça, ces rappeurs, ils savent comment spit, mais ils savent pas comment charmer ces femmes. Je peux donner des tutoriels à ces nôtres. Comment t'as commencé? Not all, not all, but... Mais beaucoup. Non, c'est ça, not all. Mais moi, je trouve que c'est plus les gens qui sont pas sérieux. Puis la même chose va pour les artistes femmes, que ce soit rappeurs, chanteuses, whatever, qui sont pas sérieuses about their music. Ils vont aller quelque part puis ils vont être sous chill. Ouais, il y en a beaucoup qui sont sous chill. Puis t'es comme, bro, on est venu ici pour travailler là, ou qu'est-ce que tu fais? Ils sont chauds dans le cul d'un rapper, chauds dans le cul de l'autre, ils sont sous tchat, puis t'es comme, bro. C'est pas ça là, on est venu travailler là. Ouais, même moi, je fais des meetings de faire des chantiers puis ils sont comme, ben yo, j'ai envie de bang. Je suis comme, c'est bon, on dit, ben yo, t'es rabang. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai comme, depuis tantôt, ils parlent ça, on est juste deux dans la chambre. Je suis comme, gueule, je fais ça. Même moi, je me fais abuser comme ça. Ouais, c'est ça. C'est plus les gens qui ne prennent pas their craft series. Yeah, c'est ça. C'est eux, vraiment, qui vont faire des moves crétins. Crétins. Crétins et crétines. Comment t'as commencé à travailler avec ton manager? Avec ma gérante, oui. Parce que j'étais dans un mariage, justement, puis je chantais, puis elle est venue me voir, puis elle était comme, oh my God, you sing so good. Parce que là, j'étais vraiment en mode gospel. Elle m'a dit, you sing so good, oh my God. Do you have a manager? And I was like, no. And then she's like, okay, we need to meet. And I was like, oh, okay, you know, no problem. Okay, ouais. Puis justement, on a été manger au centre-ville. Elle est venue, toute équipée, calpée, crayon. Professionnelle. Yo, ma gérante est professionnelle. She's my best friend. You know, on est meilleure amie, mais elle est très professionnelle. She takes, on n'est pas fin rivés encore. We're making little bags. Mais tu vois déjà que tu peux la trust. But you see that, elle fonctionne déjà comme si on est, on a des millions à gérer. Puis tu vois qu'elle te prend sérieux, puis que she believes in you. Ça te donne l'énergie aussi, la force. Des fois, c'est décourageant. Des fois, tu sais, je me décourage, puis elle me dit tout le temps, like, nah, we gotta keep going. We gotta keep going. C'est ça. And you trust her aussi. I trust her with my life, yo. That's nice. Puis c'est tough. Ça fait longtemps. Hein? T'étais avec Jessica Black. Ouais, ouais, ouais. Ça fait longtemps, ouais. Shout out à Jessica Black. Ouais, shout out to Jessica Black, J. Black Management, my best friend, my bestie. You're the only one under her wing. That's it. Yeah, it's just us. Parce que t'as beaucoup d'énergie, là. C'est assez, là, à gérer. Beaucoup de problèmes, à gérer. Oh, yo, je te dis, des fois, Jessica, là, yo, je me suis fait qu'on a été au Japon, OK? Moi, OK, ici, là, depuis que j'ai eu ma licence à 15 ans, OK? Puis j'ai dit, le métro, puis le boss, c'est pas pour moi. Je peux pas, je suis pas capable. J'ai pris le train de banlieue pendant une ou deux années pour aller travailler au centre-ville, puis j'ai dit, nah, I gotta do car. T'sais, fait que ça fait longtemps que j'ai pas pris l'autobus, là, puis le métro, là, ça fait longtemps. Puis t'sais, quand on a été au Japon, c'est que ça, là. Yo, je bat trippais, elle a demandé, t'es comme, arrête, tu vas te faire ça, c'est récid. Elle a beaucoup à gérer avec moi, elle doit gérer tout, elle gère tout, elle gère tout. c'est beaucoup. Puis le monde sous-estime beaucoup le travail de gérant puis de manager parce que vous avez vos down, vous avez vos moments. They gotta keep us going. Elle, elle a sûrement dit, yo, we have to take it quand tu veux pas. Fait que t'sais, il faut qu'elle a l'instinct, fait que t'sais, des fois, à un moment donné, il faut que tu puisses dire, t'sais quoi, I'm gonna cool down qu'il faut que je puisse l'écouter. Parce que le dernier, parce que le dernier mot, quand même, des fois, trust l'estin du manager, même si toi, tu vois pas ce qu'elle dit, t'sais quoi, je vois pas ce que tu vois, mais parce que je te fais confiance, I'm gonna go with it. Puis des fois, c'est difficile parce que l'artiste va avoir ce contrôle-là ou whatever, si t'es capable d'avoir ce... Cette bonne relation avec elle. C'est bon. Je te dis, on se parle tout le temps. On se parle à 5h du matin, à 1h de l'après-midi, à 5h de l'après-midi, à 11h du soir, à 3h du matin, on s'appelle tout le temps. Ça, c'est une bonne relation. Yeah, we do. Puis, c'est fucked up. T'étais plus sur le gospel, fait que là, tu pratiques quelle religion? C'est ça, quelle religion? C'est quoi? Honestly, c'est sûr que je crois to a higher power. Je crois en Dieu. Tu comprends? T'as déjà été musulmane à one point? C'est pas que je suis musulmane, c'est que... OK. C'est pas que je... Mon père... Parce que we're from North Philly, right? Yes. North Philly, la majorité of black people, we are black musulmans. C'est vrai. Il y a un beau mouvement là de noirs musulmans, man. So, a lot of my family is musulmane. A lot of them. Like, some of them are not, but a lot, most of them are musulmane. So, c'est que, t'sais, des fois, j'essaye, t'sais, je dis j'essaye, t'sais, je veux dire, c'est juste que des fois, j'ai mes phases. T'sais, t'sais, disons, je vais lire plus le Coran. Tu comprends? Puis là, je suis comme, ouais, c'est la vérité. Puis après ça, des fois, je suis comme, oh, I'm not, no, ça, je parle d'accord avec, on tourne à la Bible. Après ça, je dis la Bible, puis je suis comme, mais yo, ils me prennent pour une sorte ou quoi? T'sais, fait que c'est que, at the end of the day, honestly, I just believe in God. What is his name? Honestly, I don't know. I don't know. Is his name Allah, is his name Jesus? I don't know what it is. There's a God, there's a higher power up, that's what I believe in. And I just, puis t'sais, honnêtement, I believe also in karma. I believe in karma so hard. And I believe that as long as you do more good than bad, je me dis quand tu vas mourir, you're gonna be good. Parce que t'sais, quand des fois je lis la Bible là, puis je suis comme yo, t'sais, comme il dit, si tu ne dis pas que Dieu, t'sais, comme si Jésus n'est pas Dieu, if you don't confess it, you're going to hell. Fait que tous les bienfaits, ça va être effacé, parce que j'ai pas dit que Jésus est Dieu. Je comprends pas. Fait que c'est des petites choses comme ça. Qui te bug un peu. Qui me bug un peu, mais je respecte quand même toutes les religions. Je respecte même les gens qui ne croient pas en Dieu. I mean, at the end of the day, I really don't care what people think. Mais une autre question qui est super, je pourrais dire, philosophique un peu, mais c'est comme, on dit, si t'as fait du bien, mais l'affaire c'est comme, c'est quoi le bien, puis c'est quoi le mal vraiment? Ouais, mais t'sais, comme disons là, je sais pas, man, you steal something. You steal a baby's toy. Mais puis t'as rien fait là, tu le prends puis tu le casses. Mais pourquoi? Pour quelles raisons? C'est méchant. T'sais? C'est ça. Fait que je pense que, t'sais, il y a des degrés de méchanceté, t'sais, ou quelqu'un qui viole un enfant. Yo, t'sais, puis la Bible dit tout, t'es pardonné. Yo, my bad, ça c'est pas pardonnable, man. C'est ça. Ça, my bad, tu rentres pas à la main. No! Ça va être moi qui va être là dans fucking 80 ans, là, qui va dire, toi, tu t'en vas en enferme. Fait que c'est ça, I believe there is a God, but what is God's name? Do you believe in an afterlife? T'as qu'on meurt, là, pour dire tu meurs à 95, pour pas descendre le chiffre, pour te maligner. Mais tu sais qu'est fou? Tu meurs à 105 ans, là. Oh, t'sais, c'est fou, hein, but I really do believe in an afterlife, mais je pense pas que c'est éternellement. T'sais, je pense qu'il y a un moment de transition entre la vie, tu meurs, mais il y a un moment de transition, parce que yo, j'ai vu trop de choses bizarres, tu comprends, comme disons, quand mon père est mort, il portait toujours de l'huile de bébé, comme il se badigeonnait en bas, de l'huile de bébé. Quand il est décédé, des fois, là, that's all he smelled in the house. L'huile de bébé. Comme si tu sentais son esprit encore. Puis on était comme, il n'y a personne qui a mis l'huile de bébé, là. Fait que t'es comme, what the hell? Fait que c'est comme si... Tu sentais qu'il y avait quelque chose que... Fait qu'il y a toujours des petites affaires. Je pense que le monde spirituel est real. Je pense que le monde spirituel... I believe in that too. I believe there is a spiritual... There is a spiritual world. Puis je pense qu'il y a une transition après qu'on meurt pour justement permettre à l'esprit d'aller wherever it needs to go. Fait que je pense que, I think there is an afterlife. I don't think that we come back. I don't think I'm going to come back as a butterfly. OK, toi, tu ne penses pas avec de la récarnation pis ces trucs-là. Les affaires bouddhistes. Non, moi, je pense que Yoko, t'es gone. T'es gone, là. Comme genre, like, that's it, ciao, bye, là. Mais en même temps, je ne sais pas. C'est trop... C'est très compliqué. C'est... Parce que la vie est compliquée. La vie est compliquée. Pis il y avait aussi, tu sais, il y a des chirurgiens anesthésistes qui disaient comme ça qu'ils étaient capables de prouver qu'il y avait une vie après la mort. Après la mort, hein. Parce qu'ils avaient des passants qu'ils avaient qu'ils étaient capables de geler le cerveau de leur passant pour faire des opérations. Pis en bas de 12 degrés, mais tu ne peux pas avoir des activités électriques à travers ton cerveau. Fait qu'il ne peut pas avoir des activités neurologiques. Ouais. Pis qu'ils disaient que quand la personne après se levait, la personne était capable de pouvoir se rappeler de ce qui s'est passé genre dans la salle. Ils étaient capables de se rappeler de ce qui s'est passé comme conversation pis tout ça. Ouais, j'ai déjà eu une opération comme ça que, pour vrai, je me suis réveillée durant l'opération comme, I guess, l'anesthésie n'était pas assez strong, tu sais, ou wore off. Pis tu sais, mais j'étais encore Gwan, pis je me souviens encore, là. C'est ça. Je me souviens encore, là. Je me suis pas réveillée, c'est juste que, tu sais, c'était comme, you come back a bit, ouais. Fait que c'est ça. Il y a comme une... C'est ça. Fait qu'il disait, ce même, puis ça, il s'appelle Dr. Moody, il disait comme ça que quand le cerveau est pas nécessairement actif, pis t'es capable, ça prouve comme ça qu'il y a quelque chose que t'as, qui est ton esprit, qui est capable de pouvoir analyser quelque chose, qui est capable d'entendre. Fait que, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est que ton esprit est pas lié avec ton cerveau. Ouais, je comprends. Fait qu'il disait, c'est comme si, c'est pas relié nécessairement à toi. Fait qu'il était comme moi. Fait que, ça prouve que ton esprit est séparé de ton corps. Il est dans ton corps, mais il est pas nécessairement lié. Mais tu vois ça, je crois à ça. Parce qu'il faudrait que quand tu y penses, là, on se parle maintenant, là. C'est là, je bouge mon bras, là. Mais tu sais, c'est ma... C'est mon esprit, c'est moi, mais mon corps, c'est matériel. C'est ça. C'est fuck top. C'est ça qui est fuck top. Yo, ça, c'est des conversations, là, que yo, quand t'es high, c'est pas bon d'avoir, man, parce que yo... Mais c'est ça, rapolitique, on parle de tout. Yo, mais c'est ça. I don't know, je sais pas if I believe in reincarnation, but I do believe in the afterlife. I believe also que comme tu peux communiquer avec les esprits, ça, je crois, ça, fortement. Tu peux communiquer avec les esprits. Il y a plein de choses que tu peux faire. So, do you own any Jordans? On parle d'esprits, on parle de reincarnation, do I own any Jordans? Actually, you know what? I'm not really a Jordans woman. I like Converse and Vans. Ah, yeah, t'es Converse. I'm a Converse and Vans, girl. Je suis très low-key. I'm very low-key. What's your favorite color? Black. It's not a color, but that's what I fucking like. You were black all the time. I always wear black. Summertime. C'est ça, chanson, en plus, elle me dit tout le temps, porte la couleur, puis je suis comme, non, non, maintenant, je vais la dire, yo, you're black. Tu comprends? Yo, you're not Jessica Black. Ce que tu portes reflète aussi le mood que tu as à l'intérieur de toi. It's true. It's true. It could be possible. Possibility. T'as-tu quelque chose à nous raconter? Oui, c'est ça. J'en ai fucking plein, man. J'en ai plein. J'en ai passé plein aussi. Mais tu sais, je sais pas, le noir, je sais pas, mais moi, j'aime ça. I like accessories of color. C'est comme la zone, t'es des petites bottes. C'est noir, mais il y a petites couleurs. Des petites couleurs, ouais. Mais je suis pas très... Je vais pas venir à tout t'habiller en blanc, là. Cyrano Voice, tu cuisines, toi? Just cuisine. I mean, what woman does not cook? Il y en a plein, man. Je parlais avec une femme qui peut être qu'elle dit, yo, moi, je prends des traiteurs, man, pour mon enfant, puis moi. Every day. Mais est-ce que c'est parce que, non, mais attends, est-ce que c'est parce qu'elle a pas le temps? Elle a pas le temps. a big company. Mais c'est ça, j'allais dire. T'sais comme, est-ce que je prends plaisir à cook every day? No, I'm not doing that every day. I'm busy. I got shit to do. Mais est-ce qu'il y a un favorite meal que t'aimes faire? Est-ce quoi ton go-to? You know what? It's funny. I love making breakfast. Like, that's my favorite time of the day. Ah, yo, I could out-cook you. What? Breakfast? Moi, je te challenge de ne pas donner breakfast. Challenge? OK, challenge accepted. OK, moi, j'aime ça. Ça, c'est easy. Non, non, non. Yo, I love breakfast. Puis, tu sais quoi? J'aime ça, ça. C'est pas juste... Pour moi, ça peut, là. Non. Moi, mes omelettes, c'est cette avec du shit, comme ça? Avec un... On va faire... Ouais, on va faire... Moi, je suis là pour... Yo, OK, moi, je suis down parce qu'après, je vais être là pour manger votre shit. Pour manger le shit, c'est ça. Moi, je suis juste là pour ça. Ouais, ouais, ouais. Je suis très... Yeah, let's do that. Nice little challenge. Rap politique. On verra pour season 2, là. Avec season 2, ouais. Ça serait dope avoir des challenges. C'est dans votre émission. Yeah, yeah. Quand même. Yo, but what's your breakfast? C'est quoi ton temps? Yo, I don't know. I love, like, I love making waffles, pancakes. But, like, you can make, like, eggs and steak. You know what I mean? Like, yo. Là, il sent un peu timide, là. Non, je n'ai pas eggs and steak. J'ai essayé, je l'ai fait, but steak, c'est trop pour breakfast. Non, 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 non. Je l'ai fait. Yo, si t'as passé une grosse soirée, yo, si t'as passé une grosse soirée, t'as une grosse journée qui s'en vient, tu sais, tu te lèves à midi, tu te lèves, ta femme a déjà toute cuisiné, omelette, steak, you got pancakes, some blueberry syrup, crème foie, yo, tout ça, c'est bon! Shit! Tommy tea for the ring! Moi, mes crêpes, là, j'haïs ça, les crêpes, I mean, I'm not, I have nothing against it. Mais tu sais, les crêpes que les gens achètent, là, tu sais, tu fais juste mettre de l'eau puis du lait puis des oeufs, je suis pas capable. Je suis pas dans avec les mélanges, là, j'aime pas ça. That way from scratch, c'est bon, là! Des crêpes, des pancakes, on a allé, moi! Yeah, yeah, yeah! J'aime les bonnes crêpes, you know what I mean? C'est important! Faut bien remplir le ventre le matin, c'est the most important meal, right? C'est ça. Yeah. The most important meal. Straight up. It's like, I accept your challenge, sir. Mais je suis pas eggs and steaks, moi, je suis pas... Well, I don't care. He's the one that's deciding. So you cook what you wanna cook, boo, and I'ma cook what I wanna cook and he gonna decide. En tout cas, moi, je vais sur le healthy route, là. Oh, my God. Il va y avoir beaucoup de veggies, des greens. T'as perdu ta vie. En tout cas, moi, I already won, so, like, we don't even need to do that. Mais c'est bon! Non, ça va être bien épicé. Moi, ça va être bien épicé, là. Ok, moi, j'ai mangé, fait que je m'en coller, ça. Moi, ça va être bien épicé. He's like, he gonna eat it regardless, he don't care. but I'm not gonna go steak on you. I gotta put potatoes. Ok! Est-ce que tu penses que c'est une barrière de faire ta musique en anglais ici? Hell yes! Pourquoi tu décides pas de dire, tu sais quoi, je vais faire 3, 4 singles en français? Tu sais, c'est quoi? Je sais pas comment écrire une chanson en français. I'm gonna be honest. Sérieux? I'm gonna be honest. C'est totalement différent d'écrire une chanson en français. La langue française est tellement riche, est tellement... Tu sais, comme, je voudrais pas faire une chanson puis dire, genre, il m'a aimé tout le long de la journée. Tu sais, mais faudrait que ça soit, genre... Ça marche déjà. Il était en amour profondément. C'est plus de... Joie, joie! Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends. That jazzy feel Frenchman. Mais là, à ta façon... Ouais, tu sais, je sais pas. Il faudrait... Tu sais, mais pas juste ça, mais les paroles. Les paroles qui sont dites. I know, it would be... I know. We had thought about it. Il faut faire un projet comme ça, au moins. Ouais, au moins. You gotta go now. Parce que t'as fait un track en anglais, ça s'appelle Fête. You know, tu sais... Mais je mets toujours un peu de français. Tu sais, comme, dans mes tracks. J'essaye parce que I wanna rep Montreal wherever I go. Comme, pour moi, c'est important. Tu sais, comme, oui, au Québec, il y a une scène, OK? C'est vrai. C'est quand même limité à un marché. C'est limité à un marché. Puis je me dis juste, je sais pas si le Québec est dans avec le R&B comme ça, parce que, yo, c'est beau, man. Ça dépend. Ça dépend de la structure puis comme on avait dit, les vestissements. Comme t'avais dit, là, je vois déjà que t'as tout le monde avec toi, t'as ton manager et tout. T'as juste besoin de quelqu'un qui s'assoit puis elle, elle fait juste rappeler les estides de coulisses de papier, man. C'est juste ça que vous avez besoin. Tu t'assois avec ton manager, t'es comme, tu sais quoi? Je vois tout le monde qui a des subventions, là. Oui, mais tu peux. Ils mangent les subventions et moi, je suis là. Non, mais tu peux. Il y a des artistes anglos qui en ont. Non, il y a des artistes anglos. Il y a moins de subventions anglophones. C'est pas grave. Il y a un artiste que je vais pas nommer puis elle supporte. J'ai envie de me drop, whatever. En tout cas, OK. One of my favorite rapper puis artiste en anglais, c'est Naya Harley. Moi, je le dis. OK, ouais. Son manager, Patrice Laflamme. Ouais. Good friend of mine. Trust me. Ouais, ils vont arrêter les subventions. Il y a des choses à débloquer. Fait que t'es pas obligé nécessairement de jouer la game. Mais t'as juste besoin de t'asseoir avec Jessica puis vous trouvez quelqu'un de sérieux de juste dire, t'sais quoi? Pas de juste mettre quelqu'un comme ça. Que quelqu'un, vous voyez, qui est down avec le mouvement, qui est capable de faire ça. Parce que toi, t'as le potentiel, même si oui, tu finis ici, t'as le potentiel d'être une artiste internationale. Merci, oui, chérie. Oui, t'as le swag, t'as l'histoire. On cook your eggs and steak, boo. Tu comprends? Mais non, mais tu l'as. C'est vraiment pour dire que c'est ça. Il y a ce côté-là où t'avais dit peut-être un record label. Ça, s'ils arrivent vers toi, ils vont te donner sûrement un contrat puis une approche slavery. Mais moi, c'est ce game-là où je vois qu'il y a des personnes qui ont ce financement-là et tout ça. pour t'amener à un autre niveau parce que les artistes R&B et la scène R&B ne sont pas assez compétitives puis ils ne sont pas assez organisés. C'est pour ça que les artistes que je trouve qui sont comme dans le hip-hop, qui sont whack, malheureusement, vu qu'ils sont bien organisés, font en sorte qu'ils sont capables de pouvoir aller de l'avant. Mais le vrai talent, puis moi, c'est pour ça que j'ai fait depuis 2009, 2008, des shows R&B puis Soul. Ça, c'est mon shit à moi. J'ai fait performer pratiquement tous les artistes dans mes shows. Moi, le talent moral, je sais que c'est ça. Mais qu'est-ce qui est populaire puis ça va être plus mainstream, ça va être le hip-hop. Mais le R&B, le trap-so, parce que même dans ton EP, t'as beaucoup de trap-so, t'as des sons que je peux écouter, là, du César. Baby making music. Ça, je peux écouter du Her, puis j'entends le vibe, là, t'es rentrée vraiment là-dedans. Ouais. So, tu peux être capable de pouvoir, d'ici, de pouvoir transposer ton son international, mais t'as besoin de quelqu'un qui peut pouvoir... Ouais, c'est ça, aller chercher les... Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Pendant que ta manager, tu doing business, tu doing the studio, elle, elle fait juste focus là-dessus. That's it. I mean, it's true. It's true. That's it. C'est vrai, c'est important. C'est vrai. Non, t'as raison. I know. Mais c'est juste que... Oui, tu sais, comme je veux faire ça en anglais, ben, tu vois, justement, je sors un album en début 2020. J'espère m'organiser assez pour, justement, aller chercher des subventions. Maybe, you know, tu sais, comme un investisseur, maybe un record album. Faut qu'un investisseur, parce qu'il va te parler comme si t'étais... Lui, là, le investisseur, va te parler comme si t'étais... T'sais quoi, t'es son slave, puis il va avoir son retour d'argent. Oui. Tu comprends? Puis t'as toute... Yo, t'as fait une vidéo au Japon, man, avec tes fonds. Ouais, non, mais tu vois, ouais, c'est ça. Non, effectivement. T'as besoin d'investisseur, là. Non, c'est sûr que oui, tu sais, je veux dire, à ce niveau-là, ouais, mais en même temps, je me dis, if I wanna do bigger and better, parce que là, tu vois, puis aussi, la raison, on a fait ça au Japon, parce que là, on a dit, on peut pas retourner dans du... Je peux pas... Non, je peux pas... Faut toujours que ça soit, tu sais, top notch. La seule chose qui me manque, c'est les views. Il faut que t'ailles 100 000 views, et pourquoi je dis ça... That I'm not buying, though. Non, you're not buying, comme tous ces artistes c'est rappelant-là. I ain't gonna be like y'all fake-ass motherfuckers out here. I ain't doing that shit. No. Mais il faut que t'ailles ce 100 000 views-là. Pourquoi? Ouais, c'est sûr. Parce que les autres artistes féminins ne l'ont pas. Peu importe. Je comprends ce que tu veux dire. C'est quel artiste... Il y en a une seule qui est francophone, mais qui est là, pas là, whatever, les views un peu qui sont élevés, c'est Léla, puis elle n'est pas vraiment là. Fait qu'on ne va pas compter Léla. Mais sinon, les autres artistes qu'on va dire qui sont bonnes, que j'aime bien, Sarami, son Ruby, ils n'ont pas ces views-là. Ouais, c'est vrai, effectivement. Tu comprends? Mais toi, t'as un network, un entourage que tu peux l'avoir. Puis oui, il y a des personnes qui sont à faire des featuring, tout ça, mais c'est tout simplement pour que les personnes puissent être éduquées avec un nouveau style parce que le monde, des fois, ils ne sont pas éduqués. C'est vrai. Ils ne sont pas familiers. Non, c'est vrai, ils ne sont pas familiers. Puis aussi, je me dis, je ne sais pas, tu sais, comme regarde, t'as nommé Sarami, Tanami, Ruby, Tanami, 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 Ruby, qui d'autre que t'as dit? Léla. Tu sais, disons, toutes ces personnes-là, OK, ils ont quand même un style très, je ne veux pas dire goodie-two-shoes, mais très clean. Très clean. Très clean. Très mainstream. Very mainstream. Et pour ça, t'as moi qui arrive, that's very Americanized. Tu sais, fait que c'est que, I don't know if Quebec, puis je te parle, quand je dis Quebec, I mean, en général, pas juste notre petite scène entre nous ici, qu'on se connaît tous à Montréal. But I don't know if the outside, if they would support it. Des fois, je me dis oui, parce qu'ils supportent Tizzo. Tu comprends? Puis je trouve que, je trouve que c'est très dope que Tizzo a gagné Chanson de l'année par la Sokan. Je trouve que, écoute, il parle de On fouette là. On fouette quoi? C'est pas, des oeufs qu'on est en train de fouetter là. Oui, mais c'est ça, mais Tizzo, Tizzo, c'est qui, c'est qui qui est autour de Tizzo? C'est ça que je te dis. C'est qui qui est autour de Tizzo? C'est qui qui repose Tizzo dernièrement? Je veux que tu puisses regarder qui qui repose Tizzo. Moi, je suis comme... Non, non, c'est pour ça que je te dis, ça c'est des affaires qu'il faut que tu regardes. Il y a des gens qui reposent Tizzo qui expliquent pourquoi il y a eu... Ouais, c'est vrai, la chanson de l'année. Effectivement, c'est ça, ouais. Mais... Puis toi, t'as besoin de consignes importants dans la guerre. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des personnes... Tu sais quoi? Je sais même pas c'est qui que t'as contacté pour les featuring. Fuck ces gens-là. Tu sais quoi? Je sais pas, mais fuck eux. Les personnes qui doivent te consignes puis que tu vas consignes, c'est la nouvelle direction. Moi, je te dis déjà, Dioe, il est là, il est sérieux, il est super poli, il est à l'heure. I know, he's a good dude. He's a good dude. Yo, il était à 2 millimètres de ma chouchoune, là. Puis il aurait pu faire comme... Puis il n'y a rien. Il m'a jamais parlé de... I'm gonna be away you. Non, je te dis... Non, puis il n'y a jamais nothing. He was so professional. Like, he's a really good dude. Déjà, lui, tu pourrais le mettre sur le côté. Tiseau pour un projet, whatever, puis que tu puisses être capable d'être... pas work pour le R&B scene puis tout ça, pour dire, tu sais quoi? Je suis celle qui est dans la game. Ouais. Among these niggas and I'm killing it. Parce que moi, après, je veux que tu puisses être capable d'avoir les show money qu'eux, ils ont. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, je peux pas être dans un show parce que j'étais au Sherman avec Tiseau puis tout. tu sais, les chiffres, je sais. C'est quoi les chiffres qu'ils ont été... Tiseau, on va être honnête, là. Tiseau, c'est un phénomène maintenant, là. Yo, il a performé à le 16e anniversaire de ma filleule. Puis yo, c'était un phénomène, là. Je pensais qu'il y aurait eu besoin de sécurité, là. C'est un fucking phénomène avec la jeunesse, là. Je te jure. Peut-être pas pour les plus vieux parce que, tu sais, c'est comme le calibre, disons, qu'est-ce qu'il dit dans sa musique. Peut-être intéresse pas la génération plus âgée. Ils ont besoin peut-être de plus de substance. Mais les jeunes, on fouette! Oh! Non, c'est un phénomène, tu sais. Fait que c'est que... Ouais, effectivement, t'as raison là-dedans. Puis je trouve que peut-être, oui, il y a une ouverture parce que peu importe qui est derrière lui, le fait qu'on fouette à gagner Chanson de l'année, c'est un fucking pas de l'avant pour toute la communauté. For the hip-hop au Québec, man. Ça, c'est un gros... For real, for hip-hop. Puis en plus, yo, il a sorti le vidéo tout de suite après avec... Yo, ça, ça m'a dead. J'ai dit, j'espère qu'il ne va pas prendre du bâton pour ça. Il a sorti le vidéoclip avec le chèque dans le vidéo parlant de Mamoun, Céci, puis Marie-Jeanne, c'est du Marie-Mé, c'est du... Comme ça, avec le chèque 10 000 piastres, j'ai dit, mes amis, ils vont jamais redonner encore 10 000 dollars à des négros. Ils vont dire, that's it. On a essayé, c'est fini. Mais quand même, je trouve que c'est bon parce que, tu sais quoi, he don't give a fuck. He don't give a fuck. Puis at the end of the day, yo, je trouve que c'est un pas de l'avant, on veut, on veut pas pour le hip-hop. Ah, but Tiso, c'est une machine. He's going, he pulled the track, the projects, the machine. Yes. Tiso rappelait back in the days, là. Tu comprends, but he came back, and he reinvented himself. And then he went hard. Puis je pense que c'est ça que les artistes ici, ils manquent. Le drive, la détermination, puis le hard work. C'est pas parce que tu fais un track, avec, tu sais, comme deux, trois tracks avec des vidéos, que là, you're going to get it popping. Tu dois continuer, 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 continuer. Amor's going to go to that route and say, that's why it's easier for the trapper to make it because quand t'as un neuf à cinq et you're trying to do it, it's not easy. Depuis que t'es real avec ce que tu fais, parce que lui, c'est un vrai trapper, il y a une vraie histoire, mais il y a le monde qui l'ont cru là-dedans, mais la même façon que Tamiti, je pense que t'es real avec les lyrics que tu donnes. Oui, ben oui. Même tes posts, qu'est-ce que tu dis, comment t'es. Oui, I keep it 100. T'es real. C'est pour ça que j'ai pas le même vibe avec toi as an R&B artist avec les autres artistes. C'est pour ça que je dis, c'est qu'il faut que tu puisses avoir le même marketing que ces gars-là ou ces gens-là. Puis dire, t'es quoi, oui, le woman, tout ça, whatever, mais t'es comme, t'sais quoi, vous, vous jouez trop soft. Toi, tu veux arriver puis dire, t'sais quoi, I'm the woman about these niggas qui est capable d'avoir le même view, qui a un line-up, qui a ces niggas-là, qui a D.O.E., qui a Mike's Up, qui a un tel, qui a Kay, puis il y a Tiamiti. Moi, c'est ça, je veux avoir 150 000 views que lui, t'es là aussi. Amen. That's the thing que je veux que tu puisses. I'm working for it, ma nigga. I'm grinding. Mais ouais, c'est vrai, il faut que je m'associe avec d'autres personnes, comme t'as dit, des featuring, des choses comme ça, c'est des choses que j'ai regardées pour 2020. Espérons que vous allez foutre me répondre, bonne caca. Non, t'sais, commence avec deux oeufs et des ciseaux. Ces deux-là, comme eux, ils vont répondre, ils sont toujours down. Toujours, toujours, Anyways, maybe we, KKK could put in a good word. Yeah, yeah. That's what's happening. So, rap politique, man. Est-ce que toi, t'as un 16 pour nous? Ou quelques bars? Is this not to be a 16? You have bars? Yo, yo, yo. Bam, 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 bam. On fouette, on fouette, et puis on vient bam, bam, bam. C'est moi qui est high avec ton fucking fuel. Ouais, ok. Mais, ok. Ok, um, did you have any, uh, other questions before? On va voir qu'on s'en aille. Si t'avais une personne que tu pouvais faire un featuring dans le mainstream, c'est qui, avec qui t'aurais voulu performer? Like, peu importe? Ouais, un featuring. Tu te sens francophone, anglophone. In the world, like, he's saying. Hum, shit. Yo, pour de vrai, je sais pas, il y en a plein. Une personne, une personne vivante ou? Une vivante, là. T'es comme, t'sais quoi, là ça va bien, puis pour ma carrière, I need to make that featuring. We have to. We have the money, we have the budget, on l'a croisé deux, trois fois. We have to make, you have to make it that. We're gonna make it happen. T'sais, pour de vrai, la personne avec qui j'aurais tellement aimé faire un featuring avec would be Nipsey. Nipsey. Like, Nipsey Hussle. Like, I find that he never deviated, like he, from his, he never did mumble rap. You know what I mean? His rap was always conscious, but still hood. He always spit knowledge to empower us. He was Ethiopian or something. Yeah, yo, he was just, he was a different breed. Like, he was a king, like straight up. Yeah. Like, yo, honestly, like, yo, people. Eritrean, I think. Eritrean. Yeah, exactly. Eritrean. Yeah, exactly. It would have been him. If it was someone that's living. I mean, I would say, yo, I love Cardi B. Cardi B? I think Cardi B, and you know what, I choose. I really like Cardi B too, man. I would choose Cardi B over Nicki Minaj, although I love Nicki, but just because Cardi B is just so real. Elle va faire des vidéos de lives sans maquillage. Elle pas mine. She don't give a shit. Elle va parler caca. Elle va parler caca, yeah. Non, and she gon' keep her real. I mean, tu sais, comme tu peux voir qu'elle s'est raffinée avec le temps, avec l'argent. That's why you relate. That's why I relate, exactly, because I'm real hood too. T'se, but I'm just saying, like, even though with the money, yo, she'll still be driving, you know, talking shit with no makeup, her hair fucked up. Yeah, yeah, yeah. Yo, tu vas pas voir Nicki Minaj faire ça, là. Tu vas pas voir... Mais toi, t'as jamais pensé à faire le côté vlog un peu, le côté ta personnalité, parce que la musique vend, mais Cardi B, comme moi, je suivais Cardi B, moi, je la suivais quand elle parlait shit, elle est comme, yo, these guys are like, wanna date me, but you know what, comme j'ai acheté comme genre des Bell and Siaga, so fuck these niggas, puis moi, c'est comme ça que j'ai connu Cardi B puis j'en suivais pour son parler caca. Yeah, me too. Puis toi, des fois, tu parles puis t'aimes ça. Mais tu sais, puis en plus, c'est ça qui est fou, et des fois, t'aimes ça par les chiffres. Yo, je te jure, j'adore talk shit, c'est grave. Mais tu sais, des fois, even on my Facebook, je vais lancer des affaires puis ça va avoir plein de likes, plein de commentaires. And that's good. Yeah, it is good because it's entertainment and it's because I mean what I say. T'sé, I mean it when I'm saying it. Ah, c'est vrai, t'as reçu des shots, toi. T'as reçu des shots, plein de subiminants. T'as reçu des subiminants que j'ai même pas, j'ai même été assisté, j'ai assisté behind the scenes, j'ai parlé avec les gens pour dire yo, on m'a texté yo, est-ce que c'est avec moi qu'elle envoie des affaires et je suis comme yo, je sais pas, je parlais avec ta bité et elle m'a dit que t'as fait si yo. Mais vous êtes parlé, tout est cool, tout est cool avec cette personne-là. Oh, ouais, 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 yeah, 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 c'est parlé finalement. But yo, that's one thing about me though. If you act funny with me, I will fucking call you out on it. One way or another. But now, social media is popping. Like you see, recently, some niggas owe me money. Yo, I sent messages, don't make me get on my 50 cent shit and embarrass the shit. Straight up. Straight up. And embarrass the shit. And you know what? All of them paid up. All of them paid up. One of them, you know, okay, a nigga had to holler at him still, you know, and be like, yo, my nigga, you gonna pay the fuck up now. But, I'm just saying, they're so paid up. Mais tu sais quoi? C'est que, des fois, t'as pas le choix de mettre un petit piment for people to take you seriously. Pis c'est ça, je trouve que des fois, les gens, ils savent pas sur quel pied danser avec moi pis c'est ça que j'aime. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Parce que t'es une femme. Ils vont toujours essayer d'oser. Ouais, c'est ça, ils vont oser. Ah, t'es soft un peu. Non, non, c'est ça. Or like, they gonna fuck around with the money because I'm a girl. I will air your ass out. I don't give a fuck. You will be looking stupid up in these streets. And then you gonna hear cock, cock, cock. Ça va pas être moi, là. Ça va être quelqu'un de la même hauteur que toi, de la même grosseur que toi. Ouais, mama fuck the money. J'aime ça. Go on shit. Non, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Fait que c'est que oui, effectivement, il est à Doobie. J'ai vu, t'as fait ta tournée de radio, là. Yeah. Let them know que ta radio préférée is... C'est quoi? Dis-moi. Rap politique. Ben c'est sûr, avec un K. Avec un K. Oh, je l'ai dit déjà 15 fois durant que je suis ici, là. Exactly. Let them know, I had a great time with you guys. I love it. I love it. On t'a bien accueilli. C'est quoi le... Le but ultime de ta amitié en musique business? C'est quoi tu veux t rendre? You know what? Honestly, en temps normal, I would've been like these bags. Mais t'sais quoi? Money don't make the world go round. I hope to have enough influence that I can influence people to do good things. Tu comprends? People that are going through the struggle. Like yo, I've been through... A role model. Yeah, exactly. To just let people know it's okay. Like I've been through worse. Like honestly, like really, I've been through it. And I made it out just fine. Just keep pushing. T'sais, comme quand je pense, t'sais comme... Moi, j'ai mon petit frère qui s'est enlevé la vie à 18 ans. J'ai un ami. Straight up. Yeah, exactly. T'es ton petit frère? Ouais, mon petit frère de 18 ans il s'est enlevé la vie. Straight up. Ouais, exactement, ça fait 4 ans. T'as fait 4 ans de ça? Mm-hmm. Comment ça t'a affecté? Ça m'a affecté en tabarnak. Jusqu'à présent, tu es dans ta musique? Jusqu'à présent, mais même dans ma chanson, si vous écoutez la chanson Six Push, j'en parle. Oh my God. T'sais, sometimes I have it tatted on my arm, push through the pain. Tu comprends? You have to pull. How? Hein? Can I ask you how? He committed suicide. Like, ouais, il s'est pendu. T'es malade. À 18 ans. T'sais, parce que c'est que c'était vraiment difficile. I'm sorry to hear that. Yeah. T'es malade, ma telle. Mais c'est quoi? C'est parce que aussi, we all have this sort of, on veut écrire toujours sur l'internet, everything good, we all ballin'. Tu comprends? Everybody, nobody has bills to pay, nobody has any problems. Puis après ça, les gens pensent que vraiment qu'est-ce que les gens postent, tu comprends? C'est du real money. Tu comprends? Like, all these rappers or whatever, tu sais, he post des stacks, oh oui, yo, ça va bien. Mais ma bouche est blanche là, I don't believe that hype. Ma bouche est fucking blanche là, tu comprends? Mais c'est juste que cette image là que tu penses comme, everybody doing good, but not me. Ah, moi, je me suis fait finesse sur Facebook tellement de fois là. Tu penses que c'est vraiment real what they're posting? Non, it's not. Moi, c'est quand je les croise dans la rue. I got it. c'est toi qui postais les choses comme ça dans le vidéo. Non seulement ça, mais yo, ta bouche est blanche, tes mains sont blanches. T'as même pas de forme autour de toi. T'as même pas de forme autour de toi, puis t'habites dans un petit, tu comprends? Like, yo, c'est ça qui m'énerve, man. Puis c'est les ceux que tu croirais pas qu'ils ont des fucking grosses barraques, man, qu'ils ont des fucking bonnes jobs, man. Tu comprends? C'est eux que tu croirais pas qu'ils ont du code parce qu'ils sont tellement low key. I'm all about low key, man. C'est ça qui est important. C'est d'accord avec toi. Yeah. Puis non seulement ça, but you know what? If you're from the hood, you know. Si tu flashes trop ton cob, les gars ont faim dehors, hein. Le hood est real. Ils vont te calculer. Ils vont calculer, puis ils vont venir te trouver pour prendre qu'est-ce que t'as. C'est mieux de rester low key. Don't be flashing that shit, man. Yo, c'était qui, les gars? C'était... Je m'en souviens plus. Il y avait une vidéo de ça, puis yo, que des gars ont run up sur lui, puis ils ont pris des vidéos, puis il s'est enfermé dans son auto, puis il était comme non, non, non. C'est un iman, ça? Je sais pas. C'est-tu un iman? C'est un iman, ça, non? Je pense que c'est un iman. C'est un iman. Je pense que c'est un iman. Downtown, là? Ouais, downtown, ouais. Mais je sais pas c'est quoi le contexte du vidéo. Moi non plus, je sais pas c'est quoi le contexte du vidéo. Like a long time ago. A long time ago, ouais. Ouais, j'avais peut-être 3-4 ans. Ouais, mais tu sais quoi, je sais pas c'est quoi le contexte non plus, mais peu importe, tu sais quoi, somebody came for him. Peut-être c'est lui qui a fait quelque chose, peut-être c'est la personne qui a fait quelque chose, mais veut, veut pas, il y a eu un... C'est clair. C'était un iman. Ouais. Tu sais, ou même récemment, l'autre qui s'est battu, c'est qui les deux qui se sont battus? Jack Boy et P.T.zo? Ouais, Jack Boy, c'est ça. Je sais pas c'est qui, but, tu sais, dans le sens que je les connais pas personnellement, ces deux gars-là, je les connais pas, but, I'm just saying, il y a eu un froid quelque part pour que les deux se battent. C'est très personnel. Ah, effectivement, il y a ça, ouais. Il y a un affaire très, très personnel que les gens, ils savent. Ouais, ouais. En tout cas, les personnes comme moi, out of the loop, on le sait pas. Mais tu sais, tout ça pour dire que veut, veut pas, just to say que la rue est real. La rue est real. Niggas will run up on you anytime. Ils s'en allaient où? Dans un club? Je sais pas comment l'affaire. T'allais dans une fête ils ont tout seul. OK. Puis ils étaient pas avec son nec. Puis... Mais tu vois, c'est ça l'affaire. Tu vois, you let your guard down. Il s'est dit, j'allais dans une fête. C'est chill. Peut-être c'était dans son hood. Who knows? Puis là, les gars ont vu puis ils ont pris avantage de ça puis ils sont venus le prendre. C'est ça. T'sais? Fait que c'est que, c'est que, yo, the street is real. C'est mieux que c'était Loki. Puis ils ont toujours bougé avec du monde. C'est un gars là. Même moi, je suis une femme puis je bouge tout le temps avec des gens. C'est ça. C'est important. C'est niggas be, you know, scheming and shit. They scheming. Depends what you're in, though. Like, me, whatever. Yo, niggas will be plotting on a church, nigga. They don't care parce que la rue a fin. The economy is not good right now. Jobs are not paying enough. People got kids to feed. They got rent to pay. They got car to pay. Yo, if someone is flashing money, c'est ça, le bastard. Yo, we're gonna rob him. They coming for him. Yo, when they hit that rock bottom qu'ils n'ont pas le choix, là, ils vont venir pour la personne qui pense qu'il est le plus easy access. C'est qui le plus easy access? Les personnes qui ne sont pas dans tout ça. C'est pour ça que je ne porte pas de fucking heist. Comment de heist? Comment? Heist? Ouais, heist. De heist. OK, ils ne portent pas de heist. Ouais. Non, moi, je vois que le tuyens mais moi, c'est rien. T'as vu les gars qui viennent ici, là? Les gars sont heist là, les gars, ils viennent heavy. Mais c'est quoi les gars qui viennent heavy aussi? C'est que je suis sûr quand ils bougent, ils bougent heavy aussi. Ouais, non, ils bougent heavy. Ils sont là parce que les personnes ils voient l'entrevue et tout. Les bands sont venus heavy. Mais ils ne voient pas que c'est qui qui est dans les situations. Ouais, c'est ça, qui sont là avec le support. C'est ça, ouais. Mais tu sais, les gars qui sont dans tout ça, normalement, ils vont bouger avec un entourage ou du moins outillé, l'un ou l'autre. C'est quoi le perfect profile ou le perfect man pour ta métier? Straight up. Yeah, ton homme parfait, femme parfaite, you did that. So tell us what's up. l'homme parfait, okay. Ok, physiquement, on va dire physiquement. Non? Tu sais, honnêtement, physiquement. c'est plus... Non, tu sais quoi? Honnêtement, let me tell you something. I need a man, moi je suis grand, okay? I need a man that's taller than me. C'est un mythe, ça. Voilà, je sais que lui allait venir, je savais, c'est pour ça qu'elle allait dire « Don't take no offense. » Non, tall niggas like c'est des fuckboys. C'est pour ça que je veux juste te faire rappeler ça. Ouais, mais yo, je sais pas, je me sens, je me sens tirée. Les dernières personnes qui sont tall que t'as checké, je suis sûr que c'était des fuckboys. Merci. Fait que c'est quoi, retire ça de ta vie. Give a short nigga a chance. Give a short nigga a chance. No, you should put that shit on the fucking t-shirt when you go out. Give a short nigga a chance. I'm gonna speak for my choir, man. Ouais, c'est ça, exactly. I don't know, I would like a dude taller than me. You know, taller than me. Comme pour le dire, la carure, ça me dérange pas. Que le gars soit mince, qu'il soit gros, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Just, you know, taller than me. Taller, OK. Yeah. And just a dude that, I like a dude that's real. J'ai rien contre les personnes qui ont rien passé, qui sont nées, avec tout donné. Tu comprends? Un bon timoune de bien. Ouais, mais j'ai rien de mal avec les timoune de bien, but, c'est juste que moi, ma réalité n'a pas été ça en grandissant. Fait qu'il faut que tu puisses connecter de certaines façons. I need to be able to connect with someone. T'es comme, yo, literally, I just flew back here. I was in Philly. Pis c'est que, yo, if I would bring you around my family, I think both of y'all would be like, yo, T, I gotta go. Like, this is too crazy. Like, you know, my family, yo, once at a fucking Christmas dinner, mes deux cousins, they shot each other. Tu comprends? just... C'est pas drôle, je sais pas pourquoi je rive, mais c'est fucking... Yo, give me a turkey, man. Non, mais yo, yo, ils ont commencé à se poigner en dedans. Je sais pas, ma grand-mère, ma grand-mère, elle a foutu un, deux dehors, pis là, il était énervé. Pis il sortait. L'autre, il est sorti dehors pour continuer d'argumenter avec son frère. L'autre a pop son trunk, boom, boom, rap, pow. Yo, at Christmas dinner, ma nigger. je peux te dire que ma réalité a grandissant. C'est très chaud. It's hot, it's different, it's not the same. I didn't grow up comme, disons, la majorité des personnes ici. You know what I'm saying? Il va falloir que tu puisses avoir un gars qui puisse être capable d'être... Or at least, you know what, c'est même pas, j'ai pas besoin d'un gars qui est en affaires illégales, là, c'est pas ça l'affaire. Mais qui comprend ça. Qui va comprendre, qui va pas juger, parce que, tu sais, I have a lot of family members that are in jail. I got some that are doing life. I got some that are doing 7, 8, 9, 10 years. Pis c'est que, yo, I speak to them all the time on the phone. You know what I mean? Habitué pis pas... Juge pour dire, yo, pourquoi tu crois la mec comme... Ou tu dis, oh, yo, pourquoi t'envoies ça à lui? Yo, he's in jail for like the next nine years. Mais c'est parce que, yo, he has kids. He's in jail now. So you know what, as a family, we gotta pull together and everybody puts a 20 bucks every now and then. Tu comprends? because we gotta help him out. We gotta send him commissary. You know what I mean? We gotta put money on his books. You know what I'm saying? So c'est comme somebody that's not gonna judge, understand that, but at the same time that's gonna have the balls to handle them. The big balls. Nah, because my family is hard. So it's like, my cousins will test you. You know what I mean? Like, you come to a family and they're gonna test you and see how big your balls are. Tu comprends? Just to be like, I can't date. Je peux pas date un gars qui est soft. Pis déjà moi, en tant que femme, j'ai une grosse personnalité. J'ai besoin de quelqu'un qui est capable de... Mais tu as ton petit côté soft aussi que t'es chez toi pis tu pleures, t'écoutes du Carl Thomas. Non, I don't listen to Carl Thomas. You know what? Ça m'arrive de pleurer. Je sais pas. C'est ça. Ça m'arrive de pleurer. Les personnes qui montrent que tu sois plus fort, ils ont son petit côté soft. C'est vrai. Mais tu sais quoi? C'est calculé. Je vais tout regarder en dedans jusqu'à temps que ça bouillonne. Pis après ça, je vais prendre 10 minutes, je vais me coucher à terre. Je vais pleurer, puis après ça, je vais me lever, je vais me look in the mirror and be like, bitch, you got this. Yeah, I got this. You fucking got this shit. You got the pussy. You got the pussy. You make the rules. Non, I'm saying just be like, yo, you know what? Life gets hard. For sure, life gets hard. Even for me now, I'm doing great, but life gets hard still. But it's just that like, I need someone that's gonna like, you know what I'm saying? Add to my life, not add stress. Yeah, yeah, add. Like, what are you bringing? Yeah, I'm bringing this, that, and the next to the table. What are you bringing? And someone I could build with. J'aime pas les personnes sans ambition. Yeah. J'ai besoin de quelqu'un là, comme oui, c'est bon que tu travailles ton neuf à cinq, c'est chill. J'ai aucun problème. Mais tu as une vision. T'as besoin d'avoir une vision, puis travailler vers cette vision-là, parce que c'est pas juste parler, écrire ta vision, mais tu dois le manifester aussi, puis le manifester, c'est que tu dois poser des gestes. C'est un turn on aussi. Hell yeah. You're my nigga out there all day grinding, shit, you come home. Oh, shit. You're gonna get that goodie, waiting for you, boo. J'ai des messages à des personnes qui ont des ambitions, whatever. Vous êtes heavy, vous écoutez ce podcast-là. Aïe, aïe, aïe. Si vous êtes au termiteur, arrivez correct. Correct. Sinon, on vous bloque, man. Oui, c'est ça. Straight up. But what's your status? Yo, t'es heavy, yo, je suis capable avec toi. Are you gonna respond to that? Yeah, but you know what? I try not to talk about my personal life. I'm not, you know, I'm just gonna say, like, I'm happy. Straight up. Damn! Yo, that nigga is... You're taking care of. Yeah, I'm taking... ce dégoût-là est super lucky, man. Fuck! I'm happy, you know, I'm taking care of. I'm good. Comme si Rano pis moi, on est très compétitifs. On se passe à part de quelque chose qu'elle a dans son bottom floor. Non, 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 on sait exactement ce qu'elle veut dire, mais on est exactement ce qu'elle veut dire. All I can say is... Elle est happy, pis nous, on est très compétitifs. T'as déjà été j'ai été. J'ai été. It's huge, man. It's the biggest one. Like, in North America, it's one of the biggest ones. Ok, c'est like, t'es pas de vibratoire de la forme, là. No. Attends, t'as été... Quoi? No, but it's good, if you have a shorty, I mean, it's good, you'll see. T'as pas de vibratoire? Non, non, it's pas de vibratoire. Non, mais you know what, there's nothing wrong neither with adding toys. Non, 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 ça veut dire, attends, t'as fait rajouter un toy pendant que j'ai mon shit. fuck ton shit. Non, but it vibrates. It vibrates, fuck toi et ton shit. Moi, je préfère, moi, c'est des edible panties. Oh, Cyrano, a fucking freak up in here. And what did you do with the edible panties, Cyrano? Tell me. I mean, yo, the edible, you're supposed to put them on, you already know what happens. I want to know what you did with it. What did you do with it? You need a lot of saliva to make it melt because it's edible. You need a lot of saliva to make it melt. You need to really. Yo, je suis très, but you gotta go in. Yo, je suis un étouffé. You gotta go in. You just gotta go in. Yeah, yo, I had mad shit all over my ass. That's real. Ecoute, je suis pas aussi modale que toi, je suis très archaïque, sans que je sais pas ce que t'avais dans ta face. Yo, t'as pas eu me faire m'étouffé, bro. Straight up. No, but, yo. You have mad shit. Straight up. Parce que, c'est ça, ça fond. Yes, c'est tout glanc, collant. Yeah, but it was good. If she a real freak, she would've licked it off your face, though. Check Kiki. You check la. You see a camera là pour poigner la face de Kiki. Merde. Merde. Ok, non, mais elle a dit qu'elle est happy. Non, attends, on parle plus de ça, là, on parle d'edible panties. Now we're getting into the real conversation. What else are you into, boo? Tell me, what else? Là, c'est moi qui prends la de la politique. pas du tout. C'est moi qui va poser une, une. Pour te make you feel comfortable so you can go in on it. Il veut reprendre le contrôle. Yeah, c'est ça, mais non, I'm not gonna go all out with it. but at least you know with me, you know, you'll be satisfied. Yeah, it's true, but you know what? I think that's an important point. Sometimes men, vous êtes trop genre, ouais, ok, je vais donner un bon dougie, ouais, ok, je trappé sa fesse, ouais, ok, I'm going choke her. I'm going choke her. Ok, good. But I mean, can we do more than just that? I mean, that's cool, but like, can we? Ok, fait que dans ton freak level de 1 à 10, toi, tu pourrais dire t'es quoi? 15. Yo, le gars est super happy avec toi. Damn. What's your sign? Balance. Ok. Oui, c'est vrai, on est pareil. Ton c'est bien avec ton c'est bien. Je donne un high five. Non, fuck, je sais ça, moi, je suis poisson. That's it, on high five. No one even knows quel moi poisson c'est septembre, mais bon, il y a un poisson c'est qu'en février. Actuellement, c'est février, février, mars. Tu vois, tu vois, tu vois, on joue beaucoup avec l'eau. Pour vous aimer être ouette. Est-ce que je... Je suis plus capable. Oh, merde. On fait des bulles. Merde, merde, merde. Oh, je suis plus capable. T'amitié au rap politique, man. Yo, je suis plus capable. This is what it is right now, man. I think we did our time. Yeah, man. Je pense que... Is there anything you wanted to add, Tami T, a message you wanted to pass to the people? À la scène de Montréal. Tami Tuesday. Tami Terrell. Ouais. All I would say is, pour la scène hip-hop, là, OK, I think we need to unify. On a besoin d'unité. C'est la seule façon qu'on va faire du bruit, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, au Canada. Yo, Montréal a tellement de talent. We need to unite. Comme arrêtez, il faut arrêter, il faut tout le monde arrête de se la jouer, là. And we have to stop. Yo, il faut, I say oui, but it's honestly, it's y'all, have to stop buying these views because y'all be looking crazy out here. Yo, tu penses... parce que les gens, ils achètent des views. Moi, je le sais, moi, j'ai des insides, mais je peux pas le dire. Yo, c'est même pas besoin d'insides. You go on Instagram and you see a person has 3,000 likes and 6 comments. Tu me prends pour une égarée ou quoi? Mais tu prends... Attends, moi, qui a peut-être 300, 400 likes par photo, j'ai des 30 commentaires, t'sais, 29, 37, 40, j'ai des... If you're legit and you're trying to... What do you want me to tell you, man? Yo, mais... I'm not playing devil's advocate. You can play the devil's advocate, but they looking crazy. We have to call a fucking donkey a donkey. Call a chicken a chicken. You know what I'm saying? Like, they are looking crazy out here. If I'm saying this, et puis moi, je suis personne. Je suis chez nous sur mon fauteuil et je suis comme... What? T'as calculé les shit. Imagine, les boss qui voient ça, t'as, t'as, je sais pas, 99,000 views on YouTube, mais t'as juste 50 commentaires. Bro, tu m'yesses-tu? Like, t'sais, je comprends the wanting to, like, show that you made it, but there's no... There's nothing wrong with having steps until you make it. There's nothing wrong with that. À mon opinion, à moi, on sait que t'es pas fin de river, on te voit. Y'a des gens qui te voient sous l'autobus. Y'a des gens qui te voient dans la Honda Civic. You're not in a Bentley. T'sais, t'sais à attendre les personnes qui ont une Honda. Non, mais t'sais, dans le sens que there's nothing wrong with the process. Don't try to jump it. Don't try to skip it because you learn in the process. Yeah. Mais y'a des gens qui vont dire, genre, fake it till you make it. I agree, fake it till you make it. You could say whatever it is. You could speak whatever you're living through in your music, but to me, and even, yo, moi, je même pas, je suis pas un nègue, I'm not a rapper, but to me, that buying shit, you a fake, you a fraud, ma n***a. Like, that's like a snitch in the street. Like, what the fuck is you doing? When you faking shit? Like, you supposed to be a real n***a. What the fuck is real on you? If you fucking buying views, fucking buying comments, is your ice real? Is the money stacks real? No, tu comprends? No, but like, yo, let's keep it real. Like, me, I come from a family that's like, you keep it real, 360, all around. So, if you faking in one part, ma n***a, is everything else you saying real because you being funny right now? That's how I see it. And I'm a girl. So, I'm just like, but those are the rules I follow. I follow keeping it real at all times. And then, yo, let's say a video with a big machine in it. That's good, it's a video. You understand? He doesn't say it's to him, the auto. Let's say it's money bags in a video. He doesn't say it's to him. But when you see them on Instagram, yeah, 45,000 dollars here. and you're like, bro, you've seen it in the Montreal Nord. You're out to my niggas in Montreal. You're out to my niggas and I'm not going to do that with the Montreal Nord. So what? No, but just to say, I just don't think, I think we have to stop faking it and we just have to actually make moves. That's it. There's no need to fake it. People are going to be down with your music regardless because it's good. But you don't need to fucking fake it. And labels see through that. but if I see through it, if you see through it, fucking labels see through it, shit, they're more than us in the game. So that would be what I would have to say. Let's stop faking it. Let's just fucking keep it real and let's help one another. Let's bust down these doors together and let the world know that much y'all is fucking popping, man. Straight up. Good night, man. But I want to, no, I want to, is that you're going to kick with boys before you leave? Is that you're going to A cappella of No More? A petit quelque chose. Oh, yeah. Okay, I'm a cappella. Okay, well, since we're on the topic of, you know, bummy ass niggas, bummy ass bitches. Okay. Pour les gens, pour les gens disent pas que t'es sur auto-tune and shit. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben là, j'ai pas commencé à faire un chant d'église. Non, non. Yeah, moi, yo. Som tamiti. Ouais, c'est ça, c'est ça. Yo, go on, go on. These bum bitches gon' hate. Never gave a fuck, no way. They want to hate, but can't keep up. You quiet, playa? Yeah. They want to hate, but can't keep up. Never gave a fuck, no way. Hold up, wait a minute. Don't double back when you see me fucking getting it. These goof niggas gon' hate. Never gave a fuck, no way. They want to fuck, but can't keep up. No thanks, boo. I'm straight. No thanks, don't want the dick if you can't keep up. Hold up, wait a minute. Don't double back when you see me fucking getting it. Bon, hein? Yeah, Tommy Tuesdays. Tommy Tuesdays. Bon, pour fermer, on va faire Amazing Great How sweet All right, les verts dans les serres. The sound That saved The rain On a besoin de la chorale. Ah, yo. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Yo, c'était pas juste les mouvements, fallait faire les... C'est ça. Fallait que quelqu'un tombe à terre. Grab the Holy Spirit, on va donner l'expérience montréalaise, ou quoi? Oh, super ready. But thank you for that, Tommy T, Tommy Tuesdays. Yes, thank you for having me. Consommez prudemment, vous savez déjà. Souscrivez-vous, inscrivez-vous sur le site, YouTube. Checkez-nous partout, sur toutes les plateformes. Rapolitique avec un... Rapolitique avec un K. Share, like. Yes. And we out like that. We out like that. Rrrrra. Ausset. T breeding bbls.